Chers collègues, nous allons commencer. Je ne sais pas si là... Allons-y, prenez place. Merci à toutes et à tous pour ce dernier conseil municipal avant la pause estivale. Installez-vous, donc je vais faire l'appel. Madame Luc Bernay, présente. Marchauvet, présent. Nadia Benzelou-Makali, présente. Vincent Boiviné, présent. Amélie Cohen-Langlais, présente. Olivier Goudichaud, présent. Fabienne Cabrera va arriver. Pierre Ouellet, présent. Christelle Baudray, présente. Cathy Camille, présente. Xavier Marie-Fédou, présent. Bénédicte Jamé-Diez va arriver en retard et entre-temps donne procuration à Edwige-Luc Bernay. Jacques Rénaud, présent. Isabelle Taris, présente. Benoît Dancona, arrive. Pascal Labadi, présent. Sadia Adjabel-Kader, présente. Sylvaine Panabière, présente. Guaino-Légeant, donne procuration à Pierre Ouellet. Marie-Laure Pirot, présente. Tiffaine Kanakari, présente. Laure Desvalois, donne procuration à Nadia Benzelou-Makali. Nabil Enadji, présent. Aurélien Desba, présent. Florian Darko, présent. Kéouar Cheban, donne procuration à Xavier Marie-Fédou. Idriss Benkelouf, présent. Je n'ai pas la fin des présents, mais ce n'est pas grave, on va le faire en direct. Christian Bagat, présent. Mohamed Mishrafi, présent. Alexandre Diaz, présent. Isabelle Torlenico, présente. Fabienne Dacosta, présente. Christophe Thomas, présent. Essayna Bougey, elle arrive. Elle arrive, très bien. Bon, le quorum étant atteint. Tu as cité Fabienne ? Qui ça ? Monsieur Labadi sera absent ce soir. Ah, Pascal Labadi absent. Très bien, donc il va donner procuration. Non, normalement il me l'avait donnée. Ok, à monsieur Benkelouf, il a donné à monsieur Benkelouf. Très bien, voilà. Parfait. Alors, chers collègues, donc ce conseil municipal est le dernier avant la trêve estivale, dans un contexte politique national très particulier. Vous le savez, à l'heure où je vous parle, les Françaises et les Français s'apprêtent à se jeter dans les bras de l'extrême droite. C'est suffisamment grave pour que je vous en parle. L'extrême droite, c'est le contraire de Begle. C'est le contraire de l'esprit rugby. L'extrême droite est attachée à l'identité pure et cherche des boucs émissaires. L'autre, le différent, l'étranger, le tzigane, l'homosexuel. Tous les problèmes de la France, des Françaises et des Français, c'est l'autre. Le chômage, c'est l'autre. La baisse du pouvoir d'achat, c'est l'autre. L'inflation, c'est l'autre. L'insécurité, c'est l'autre. Le changement climatique, c'est toujours l'autre. Ainsi de suite. On nous dit qu'on n'a jamais essayé l'extrême droite. Pourtant, dans l'histoire, on a déjà essayé l'extrême droite. Et ce fut catastrophique. Et c'est également en cours en Hongrie, en Italie, en Pologne, en Argentine. Auparavant au Brésil, par exemple. Alors que Bègle, c'est le contraire. Bègle, c'est l'accueil, c'est la résistance. Bègle, c'est l'accueil, c'est l'intégration. Des protestants de Bordeaux, XVIIe siècle. Le triptyque français, écrit sur l'Église, en 1848, liberté, égalité, fraternité, avant la loi de séparation de l'Église et de l'État. Bègle, c'est l'accueil des migrants, des familles, portugaises, espagnoles, maghrébines, italiennes, ukrainiennes, afghanes. C'est aussi de nombreux résistants et résistantes, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont payé de leur vie leur combat contre le fascisme et le totalitarisme. C'est Nelson Mandela, citoyen d'honneur au plus fort de l'apartheid en 1985. Plus près de nous, c'est aussi le premier mariage de deux personnes de même sexe, le 4 juin 2004. Ce Conseil, chers collègues, nous permettra de réaffirmer nos valeurs béglaises que nous partageons, réaffirmer notre engagement autour de trois piliers de notre politique municipale, de justice sociale, de transition écologique et de santé démocratique. Nous aurons une motion à la fin de ce Conseil réaffirmant nos valeurs. Dimanche sera un moment historique pour la France, et nous comptons sur les béglais pour faire un choix décisif. Ceci étant dit, quelques informations. Tout d'abord, vous dire, vous le savez, que trois axes principaux de circulation de notre commune vont être mis en sens unique. L'axe Le Rousseau-Gambetta, qui va accueillir le futur tracé du bus express électrique, la ligne K, qui va relier Bordeaux-Saint-Jean, la gare, à Bègle, à Pessac, à Mérignac, au Hayan, toute la zone aéroportuaire d'emploi dans un réseau de six lignes de bus express électriques. Il y en a une qui est ouverte, d'ailleurs, entre Bordeaux et Saint-Aubin-de-Médoc. Des lignes de bus express qui permettront évidemment d'augmenter le cadre de lancement et la fréquence, l'attractivité des transports en commun, en site propre. Également augmenter et faciliter les modes actifs, le vélo, la marche à pied, diminuer la pollution, particules, bruit, gaz à effet de serre, et également diminuer la circulation de transit qui vient thromboser les rues béglaises. Donc trois axes importants en sens unique. L'axe Le Rousseau-Gambetta, la rue Bergogné et la rue Chevalier-de-la-Barre. Alors c'est un changement important pour la commune. C'est toute chose égale par ailleurs ce que nous avons vécu lors de l'arrivée du tramway, avec la mise en sens unique de deux rues importantes, dont la rue des Frères Moga à Bègle, le long du stade. Donc il y a eu des réunions d'information et les travaux seront réalisés la première quinzaine du mois d'août. Donc une grande information évidemment sera faite auparavant pour les automobilistes, les piétons, les cyclistes et ceux qui utilisent les transports en commun. Deuxième information, l'inauguration du pont et l'ouverture du pont Simone Veil. Le pont Simone Veil sera inauguré samedi prochain, le 6 juillet, à partir de 18h. On l'attendait, il sera ouvert. Cela va permettre évidemment pour les béglaises et les béglais d'accéder plus facilement à la rive droite, à Floirac et au-delà. Sachez que le pont sera ouvert pour les piétons et pour les cyclistes à partir de demain, 10h. Voilà, donc si vous souhaitez l'utiliser, vous pourrez dès demain. Également deux dates importantes de début d'été. La soirée de lancement de l'Oasis de l'Estaye au parc de Mussonville, mercredi 10 juillet à 18h. Et le lancement d'un été près de chez vous, événement d'ouverture le jeudi 11 juillet, le lendemain à 18h à la Plaine des Sports. Voilà, et puis à la rentrée, deux dates importantes, enfin trois, l'ouverture de l'école Malala à l'automne. Il y a un peu de retard, malheureusement, nos travaux. Et donc les élèves seront accueillis à la maison de l'enfant et des parents. Et puis la première pierre de la cuisine centrale à l'automne, et ainsi que du musée de la création franche et de l'école Prévert. Voilà quelques éléments que je voulais donner d'actualité municipale. Et donc nous passons à l'heure du jour du Conseil. Dire que Florian Darkos est notre secrétaire de séance. Merci à lui. Et je fais adopter le procès verbal analytique. Y a-t-il des observations ? Non ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. On vous a également transmise les décisions municipales. S'il n'y a pas de commentaires, nous ne les évoquerons pas. Et puis aussi, je tenais à saluer le beau parcours de notre club de rugby, l'Union Bordeaux-Beugle. Bon, on ne reviendra pas sur le dernier match qui était quand même très compliqué. Mais cela n'occulte pas la très très belle saison. Voilà. Et la première fois qu'ils accèdent à la phase finale, à la finale. La première fois n'est pas la dernière fois. Donc rendez-vous l'année prochaine. Alors, première délibération. Monsieur Ouellet, demande d'autorisation environnementale du projet des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, AFSB, enquête publique, avis de la commune. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, la composante principale des AFSB, l'aménagement de deux voies supplémentaires aux abords de la gare de Bègle, ainsi qu'une voie au niveau d'Ourcad. Tout cela pour notamment les trains du quotidien et le RER Girondin. Donc, dans le cadre de nouveaux aménagements ferroviaires, il y a une enquête publique qui est ouverte, puisque ça va engendrer pas mal de travaux et quelques nuisances. Et c'est à ce titre-là que la population est appelée à se prononcer et que la commune est aussi appelée à se prononcer. Dans le cadre du projet aménagement ferroviaire au sud de Bordeaux, puisque c'est ça, AFSB, il y a également la création de vrais pôles multimodaux, et notamment sur la gare de Bègle. Donc, qu'est-ce qu'un pôle multimodal, c'est plus de fréquence et de qualité dans la dessert en transport collectif ? Donc, d'une part, d'un point de vue train, mais aussi en termes de transport collectif bus, avec à terme aussi de l'autopartage, du free-floating, du stationnement voiture, évidemment, et une dessert piétonne qui sera améliorée, puisque dans le cadre du projet AFSB, je le redis, aménagement ferroviaire au sud de Bordeaux, une passerelle piétonne permettra de relier le futur pôle multimodal au Dora derrière, et donc à la gare de Bègle, en termes d'arrêt de tram. Donc, c'est un projet global. Donc, une enquête publique qui sera ouverte du 15 juillet au 13 août, sachant que le registre est consultable en mairie ou sur Internet. Pour ce qui relève de la commune de Bègle, nous proposons un avis favorable, sous réserve des dispositions suivantes. Premièrement, la question du bruit et des pollutions sonores, pendant les travaux et après réalisation des travaux. Notamment sur la question des aménagements réalisés, puisque certains ne sont aujourd'hui pas forcément à la hauteur des enjeux, puisqu'il va y avoir deux voies de plus pour les trains au niveau de la gare, mais aussi une voie de plus au niveau du recade. Plus de fréquence de train, c'est aussi plus de pollution sonore. Et les aménagements aujourd'hui proposés par la CNCF ne sont pas à la hauteur de la proximité des habitations à côté. Donc ça, on l'a souligné. Donc un enjeu de bruit, sachant que sur le nord de la commune, des murs anti-bruits seront réalisés par la SNCF à leur charge. On demande aussi une optimisation des voies existantes pour ne pas construire s'il n'y a pas forcément de besoin. Donc ça, normalement, ça a été plutôt bien optimisé du côté de la SNCF, sachant qu'il y a aussi des enjeux financiers pour eux. Et enfin, de tenir compte des qualités environnementales des sites impactés. Et si destruction, il doit y avoir, une compensation écologique juste et équitable doit être réalisée. Et ça, on y sera particulièrement vigilant, puisqu'on a du foncier sur la commune, qui est sur propriété SNCF, mais on a également du foncier qui pourrait être utilisé pour de la compensation écologique pour servir la SNCF. Donc la SNCF nous a sollicité à ce titre. Donc la commune est partante pour accompagner le projet si les réserves que nous proposons de voter ce soir sont suivies des faits du côté du porteur de projet. Sachant que, pour terminer, aujourd'hui, les premiers projets ont reçu un avis défavorable par l'autorité environnementale sur le sujet notamment de la compensation écologique. Voilà. Donc nous vous proposons un avis favorable sous réserve. Merci. Y a-t-il des prises de parole ? Monsieur Boiviné. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je ne peux que me satisfaire de l'avancée du chantier du RER métropolitain. Comme vous le savez, les communistes sont depuis très longtemps de fervents partisans des transports ferroviaires. Nous parlions déjà, il y a 40 ans, d'une ligne de ceinture ferroviaire pour la communauté urbaine de Bordeaux. Et nous ne pouvons pas cacher notre satisfaction de l'avoir enfin se concrétisé. Donc nous partageons, bien évidemment, le propos tenu par mon collègue Pierre Ouellet. Je me permets, dans ce plan global de gare multimodale sur Bègle, il me semble qu'il demeure un problème sur lequel nous n'avons pas réussi à avancer. Celui qu'il existe entre la gare de Bègle et l'arrêt de tram gare de Bègle, ce qu'on appelle une rupture de charge. Une rupture de charge, c'est en transport de passagers environ plus de 400-500 mètres qui séparent deux points entre des transports différents. Donc je pense qu'il faut profiter de cette étude et des chantiers qui vont s'ouvrir pour trouver des solutions à cette rupture de charge. J'en soumettrais une. Nous avons une proposition à faire. Il est aujourd'hui impossible de positionner la gare de Bègle de l'autre côté, côté du Doran. Voilà. Parce que ça nécessiterait des franchissements et des croisements entre les voies ferroviaires du fret et les voies ferroviaires du transport de passagers. Néanmoins, qu'est-ce qu'une gare ? Une gare, c'est une boîte avec un quai. Voilà. C'est pas grand-chose de plus, somme toute. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le déplacement de la gare de 200 mètres pour la rapprocher sous le pont de Birambis. Voilà. Et nous gagnerons là déjà presque 200-300 mètres entre la gare de Bègle, l'arrêt de tram gare de Bègle et la gare de Bègle, proprement dite. Voilà. Donc je pense qu'il y a des aménages... Parce qu'aujourd'hui, les solutions qui nous sont proposées... Enfin, moi, la passerelle qui est proposée dans le cadre de... Enfin, ne répond pas à cette problématique de rupture de charge et à la diminution de la distance entre ces deux... ces deux nœuds de transport. Et je pense qu'il y a quelque chose à... Enfin, il faut qu'on désanctuarise un petit peu cette gare de Bègle. On a besoin d'une gare de Bègle, mais elle peut être déplacée. Elle peut être déplacée de 200 mètres. Et je pense que ça faciliterait grandement les intermodalités que nous appelons nos voeux entre le transport ferroviaire, le tramway, et je l'espère, peut-être un jour, le métro. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Non ? Si, M. Bagate ? Oui, merci, M. le maire. Mes chers collègues, je souscris à 150% à ce que vient de dire mon collègue du Parti communiste. Je voudrais dire que, déjà, il y a 40 ans, Jacques Chaband-Elmas, avec Simone Rossignol et les gens qui étaient à la mairie de Bègle, avaient déjà fait des propositions et avaient travaillé là-dessus. Et je suis très, 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 très heureux aujourd'hui que nous arrivions à ce circuit de gare autour de Bordeaux. Je voudrais dire aussi que cette rupture de charge est importante. Je pense que, quand on a fait le schéma du tramway, on s'est trompé de la façon dont on a fait les deux arrêts, les deux arrêts de tramway. Il en fallait un vers le droit, peut-être pas à l'endroit où il est, et il en fallait un autre presque en face du cabinet. D'ailleurs, on nous avait... Je vous rappelle qu'on nous avait... Non, 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 mais je vous rappelle qu'on nous a préemptés, on nous a préemptés pour beaucoup plus que ce qu'il y avait besoin. Donc, c'est pour dire que là, de l'autre côté, ça peut être pareil, puisque la gare est de l'autre côté, serait de l'autre côté, et ça serait très, très bien qu'elle soit déplacée. Il faut vraiment travailler là. Il y a une vraie rupture de charge au niveau des transports. C'est un vrai problème. Et c'est vraiment... Je suis heureux que... Je voulais le mettre en exergue, mais je suis heureux que ce soit M. Boivinet qui l'ait fait. Voilà. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de rajouter, M. le maire, vous avez... Permettez-vous, permettez-vous. Vous me permettez ? Si je peux me permettre de rajouter, je trouve que... Où on y va, où on n'y va pas, quoi. Alors, on me dit, on y va, mais ça va faire du bruit. Ça me rappelle que les trains, quand ils étaient arrivés en Normandie, je vous rappelle, ils faisaient tourner le lait des vaches. Donc, je sais bien qu'on peut se poser les questions sur le bruit. C'est sûr qu'il va y avoir du bruit. Donc, vraiment, il faut tout faire pour... Mais je pense que quand on fait des travaux, on les fait en faisant attention à la population. J'ose espérer. Parce que sinon, s'il faut qu'on mette des conditions à chaque fois, bien sûr qu'il faut ces conditions, mais voilà. Merci, chers collègues. Quelques mots. Tout d'abord, sur la position de la station actuelle de tramway Gardebeg, si elle est à cet endroit-là, ça a permis de ne pas refaire l'ensemble du pont, qui s'appelle le pont Lénine, puisqu'une station de tramway, c'est à l'horizontale, le pont est en courbe, et donc il aurait fallu refaire tout le pont, et le pont aurait été beaucoup plus long et beaucoup plus haut. Donc, il y aurait eu une fracture urbaine. Donc, le choix a été fait de positionner la gare en plein cœur du Dora, qui d'ailleurs va être réhabilité. Vous le savez, il y a un projet très important de réhabilitation au niveau des Dora, réhabilitation de l'ensemble des logements sociaux, également construction de nouveaux bâtiments et d'un parking en silo, qui va permettre une véritable mixité sociale et également des services pour les habitants, et ce qui va permettre de finaliser l'ensemble des rénovations des logements sociaux sur la commune, la réunion publique. D'ailleurs, les riverains ont été invités, bien sûr, c'est demain, demain soir au Dora, à 18h30, à Jean-Zé, pour être précis. puisqu'il va falloir aussi coordonner les travaux, donc les travaux des AFSB que nous parlons actuellement, de la ligne ferroviaire supplémentaire, mais également les travaux de réhabilitation des Dora, 3, 4 et 2, par ICF et par Gironde Habitat, et également les travaux des équipements sportifs qui se trouvent juste à côté, jusqu'au sud, notamment la construction d'une salle polyvalente de deux ténis, d'un fronton de pelote et également la construction d'un nouveau gymnase pour la SPOM. Donc vous voyez, il y aura beaucoup de travaux qu'il va falloir coordonner. Donc je m'y suis attaché puisque j'ai invité, avec une partie de l'équipe municipale, l'ensemble des porteurs de projets pour coordonner l'ensemble des travaux. Donc évidemment, ces travaux seront difficiles pour les riverains, donc nous serons très attentifs et également pour celles et ceux, évidemment, qui passeront dans le quartier. Donc oui, cette station de tramway, elle avait peu de possibilités d'être plus proche de la gare, à vrai dire. Et le choix qui a été fait d'ailleurs lors du tracé du tramway à l'époque, ça a été de préserver le cabinet médical qui a été cité, puisque la toute première proposition de la métropole, c'était raser le cabinet médical d'ailleurs. Donc on passait juste dessus, il passait juste dessus, donc on l'a sauvé quand même parce que c'est une belle bâtisse béglaise. Puis il y a des bons spécialistes qui y travaillent, des bons médecins également. Il est bien habité. Deuxième chose, cet avis favorable et la réserve très forte qui est la nôtre et qui sera transmise évidemment à la SNCF, ce n'est pas pendant la phase chantier, je vais être vraiment très clair. c'est par rapport à la circulation des trains qui va être très fortement augmentée et notamment à cause du saut de mouton. Vous savez, un saut de mouton, c'est un croisement aérien entre deux trains, donc c'est un train qui passe par-dessus l'autre pour optimiser les croisements. Et donc quand un train se trouve à 6 mètres de haut, ça fait beaucoup plus de bruit. Donc la SNCF nous a répondu qu'ils étaient dans la réglementation actuelle. Et donc ce dont nous répondons aujourd'hui avec cette délibération, c'est de dire que nous ne souhaitons pas d'un saut de mouton et nous souhaitons officiellement l'étude d'un passage en voie souterrain. Voilà, donc là, ça fait moins de bruit pour les riverains parce qu'il faut, il faut évidemment respecter la quiétude des Béglés et des Béglés. On est très favorable au RER métropolitain, mais on est aussi très favorable à la quiétude des Béglés et des Béglés. Donc il faut des murs anti-bruit tout le long du parcours, donc ça c'est en cours, mais également une étude qui n'est pas réalisée pour l'instant. Donc nous allons mener cette bataille, une étude d'une voie en passage au terrain. Pourquoi ce n'est pas mené ? Principalement pour des raisons financières. Donc nous allons nous battre pour les Béglés. Voilà ce que je souhaitais dire. Et après, deux derniers points concernant la proposition qui est faite d'étudier le déplacement de la gare de Bèglés en complément de la passerelle qui va être réalisée, qui va améliorer les lisons piétonnes. C'est en cours et nous avons échangé déjà à ce sujet avec la SNCF qui regarde les possibilités de déplacement de la gare. Puisqu'en effet, le bâtiment sera potentiellement impacté par la voie nouvelle. Bien, s'il n'y a pas d'autre prise de parole, je mets aux voix qui est favorable, à cet avis favorable avec réserve, unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 2, zone d'accélération des énergies renouvelables, M. Ouellet. M. le maire, chers collègues, donc cette délibération fait suite à la loi d'accélération de production des énergies renouvelables qui est parue il y a un an bientôt, enfin un peu moins d'un an, un peu plus, pardon. Il y a un an. Et donc, cette loi s'adresse notamment à toutes les collectivités pour faire remonter les zones potentielles d'accélération des énergies renouvelables sur lesquelles les feux sont plutôt au vert pour développer le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie, la méthanisation, l'hydroélectricité ou encore les réseaux de chaleur urbain. Donc, cette demande qui provient de l'État est passée ensuite aux préfectures, qui s'est adressée aux communes et on avait jusqu'à cet été pour faire remonter un avis, chose qu'on fait ce soir. Donc, quels sont les enjeux derrière ces zones d'accélération des énergies renouvelables ? C'est le fait de faciliter aussi les démarches administratives, avoir potentiellement des subventions de la part de l'État. Ce que ça ne fait pas, c'est donner un feu vert sans procédure, sans contrôle ni diagnostique sur d'éventuelles pauses. Derrière, ça peut être aussi des monuments historiques, des enjeux environnementaux, de la pollution sonore, etc. Donc, ça n'exonère pas ces études et ces diagnostics en amont. Sur la commune de Bègle, la marge de manœuvre qui nous est permise, c'est voir au-delà de ces aspects-là, là où on souhaiterait enlever du développement d'énergie renouvelable. Donc, on a notamment pointé du doigt le delta vert. Et pour tous les enjeux écologiques qui sont soulevés derrière, vous imaginez bien que des éoliennes au milieu de cette continuité écologique, ce n'est pas forcément bien pour la faune. idem pour le photovoltaïque ou alors des tranchées pour faire du réseau de chaleur. Donc, vous avez le parc du Mussonville, le parc de l'Estail, la plaine des Sports, toutes les zones humides, toutes ces continuités écologiques qui sont retirées des zones d'accélération des énergies renouvelables sur la commune. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Et on a également proposé de retirer le fleuve pour le développement des énergies renouvelables, également pour des enjeux écologiques, pour le déplacement de la faune et de la flore, sauf sur l'hydroélectrique puisqu'il y a des potentialités de développement de cette énergie renouvelable. Voilà. Donc, on enlève uniquement les zones à enjeux environnementaux et on propose tout le reste. Sachant que, pour comparer avec les autres communes, beaucoup de communes ont fait remonter 100% de leur territoire. Beaucoup de communes aussi n'ont rien fait remonter ou ont fait remonter 0% de leur territoire. Donc, c'est bien qu'on se soit aussi emparé du sujet pour faire de la dentelle et pour pas qu'on se retrouve avec des projets d'éoliennes sur foncier privé qui seraient valorisés sur des zones où il y a des enjeux environnementaux, comme je viens de le citer. Merci. Y a-t-il plus de paroles, chers collègues, sur ce sujet ? Monsieur Thomas. Oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, effectivement, c'est une délibération qui était un passage un peu obligé pour toutes les communes puisque le législateur avait donné l'opportunité à tous les élus de se saisir de ce sujet. Je suis un peu surpris qu'à Bègle, le discours sur l'éolien, on se doute bien que sur Bègle, ça va être compliqué de mettre de l'éolien, pas pour des enjeux environnementaux, mais parce que trouver un espace avec pas de maison à 500 mètres, c'est quand même très, très compliqué. Et après, on ne va pas aller mettre ça sur l'île d'Arcin parce qu'effectivement, il y aurait des enjeux environnementaux assez forts. Bref, enfin bon, ça c'est... Mais par contre, effectivement, être juste sur... dire qu'in fine, on met ça que sur les toits des maisons de Bègle, c'est étonnant qu'on n'ait pas plus d'informations sur le potentiel. Voilà, on a signé des conventions avec le syndicat d'énergie, avec l'ALEC pour identifier des sites. Ça n'empêchait pas justement de les pointer et de se dire que sur les bâtiments communaux, il y avait quelque chose. Pas juste de demander aux Bèglets de se débrouiller, entre guillemets, à installer, enfin en tout cas, essayer d'installer des panneaux sur leur toit tour qui, soit dit en passant, est un vrai cauchemar pour obtenir une autorisation. Mais bon, ça c'est un autre point. J'avais par contre une petite remarque au-delà de ce propos qui était comment ça se fait que sur la concertation on ait eu zéro remarque. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Moi, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu, il n'y ait eu aucun aucun commentaire sur, voilà. Donc ça c'était ma première remarque, j'en aurai une autre après. La dernière, c'est qu'en fait, quand on bègle ce vœu écologique de pousser les énergies renouvelables et écrit, je pense, assez maladroitement que la loi, effectivement, ne vous oblige pas à équiper les parkings, parce qu'effectivement, il faut avoir des parkings de plus de 1500 mètres carrés, mais si elle ne vous oblige pas, elle ne vous l'interdit pas non plus. Et je trouve que, voilà, il y a des parkings dans la ville qui pourraient être équipés de manière, certes, de petite taille, mais qui pourraient tout à fait accueillir du photovoltaïque. C'est son avantage, c'est qu'il peut s'implanter partout. Voilà, donc je trouvais que là-dessus, c'était assez timoré comme proposition de la part d'une ville comme Bègle, qui ne fait pas mieux que certaines autres villes qui marquent moins son appartenance à une fibre écologique. Monsieur Ouellet ? Est-ce que vous avez une bonne réponse ? Alors, sur le premier point, pourquoi pas avoir fait plus de dentelles et cibler, par exemple, des zones de friches, des zones de parking, des toitures et pas d'autres ? Tout simplement parce qu'on n'a pas forcément intérêt à retirer des zones d'accélération d'énergie renouvelable certains secteurs, même s'il y a moins d'enjeux économiques ou de développement des énergies renouvelables. De toute façon, la loi, là, elle est plutôt là pour faciliter, pas pour contraindre. Donc, nous, on n'a aucun intérêt à faire vraiment de la super dentelle. On est plutôt là pour enlever les secteurs où il y a vraiment des enjeux, où on ne veut pas avoir un conflit d'usage avec le développement des énergies renouvelables. Pour moi, je pense qu'on est sur le bon niveau d'échelle et de détail. C'était dommage d'aller plus loin parce qu'on aurait peut-être enlevé des zones de développement potentielles. Sur le deuxième point, pour ce qui relève de l'enquête publique, c'est aussi parce que je pense que c'est un sujet qui n'intéresse pas tout le monde puisque sur les autres communes, c'est pareil, il y a eu très peu de retours. Sur toutes les communes sur lesquelles on s'est penchés, il y a eu très peu de retours sur les enquêtes publiques, hormis peut-être des associations soit environnementalistes, soit des associations, par exemple, anti-éolien ou anti-photovoltaïque, des choses comme ça. Chose qu'on n'a pas forcément sur Bègle. Et troisième point, troisième point, ah oui, alors sur les parkings municipaux, on s'est emparé du sujet il y a déjà un mois, donc il y a une étude qui est en cours, d'ailleurs on va sur le terrain avec les services d'ici une à deux semaines, donc on a déjà un inventaire de tous les parkings sur lesquels on rentre dans la réglementation, tous les parkings sur lesquels on n'attape pas encore les objectifs puisqu'il y a le développement du PV ou alors avoir 50% d'ombre grâce à une canopée d'arbres, donc ça on a déjà le diagnostic, donc là il faut qu'on regarde financièrement là où c'est le plus intéressant pour nous et on s'est aussi intéressé au recensement des parkings inférieurs à 1500 m2, en fait on a fait le diagnostic des parkings au-dessus de 500 m2 puisqu'il y a aussi d'autres éléments de réglementation, au-delà du PV, en brière PV ou en brière grâce aux arbres, on a aussi des enjeux de désimperméabilisation des sols et le sujet s'est posé par exemple il n'y a pas si longtemps que ça puisqu'on a un chantier à venir sur le parking en face du port de Bègle pour accueillir l'arrivée du Batcube et donc on a l'aménagement qui doit se faire sur ce parking-là en lien avec l'accessibilité et on a bien souligné le fait qu'il y avait d'autres objectifs aussi en lien avec les références réglementaires que vous venez de citer. Donc c'est un enjeu qu'on a pris à bras-le-corps, le diagnostic est en cours et je pense qu'on pourra commencer même à planter des arbres pour répondre notamment à l'article 43 de la loi à l'article 40 de la loi à paire que vous connaissez bien puisque vous venez de le citer. Merci. En effet, le développement des énergies renouvelables c'est extrêmement important pour nous. On a recensé également tous les bâtiments municipaux voire lesquels pouvaient accueillir des toitures et du photovoltaïque et des panneaux photovoltaïques et donc nous priorisons évidemment d'abord les plus intéressantes sous fonds propres ou peut-être pourquoi pas à terme en entier financement on verra. Également les parkings publics ça a été dit mais aussi les parkings privés on est en lien avec les propriétaires des grands parkings privés nous sommes en discussion évidemment nous souhaitons qu'ils mettent en place des panneaux solaires bien sûr photovoltaïques donc on sent une certaine résistance pour certains d'entre eux c'est à Bègue mais c'est aussi ailleurs parce que ça gèle la destination du foncier pendant quoi 20 ans quelque chose comme ça j'imagine 40 même voilà bon donc il faut les convaincre et également maintenant quand nous recevons des porteurs de projet d'habitat collectif on systématise la demande de photovoltaïque en toiture voilà donc vraiment on essaye d'y aller après il faut faire la part des choses avec la végétalisation comme Pierre Wallet l'a dit voilà pour qu'on fasse la part des choses et puis aussi bien sûr on a le projet de région de chaleur qui va arriver qui va arriver en ville dans quelques années voilà donc s'il n'y a pas d'autres prises de parole je propose de passer au vote si monsieur Mischrafik vous pouvez intervenir allez-y merci monsieur le maire mes chers collègues je voudrais juste insister sur le point de mon collègue donc sur la concertation ou la concertation c'est étonnant parce que je suis allé sur le site et je constate que zéro commentaire zéro soutien zéro participant zéro groupe et donc vous l'avez bien noté aucune observation c'est étonnant parce que je pense qu'on aurait dû peut-être se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire pour intéresser donc les Béglés c'est une occasion quand même pour éduquer donc nos citoyens je pense que c'est un problème qui est très important et mérite donc finalement une communication ou en tout cas des moyens pour pousser donc les Béglés donc finalement à comprendre cette problématique et essayer donc de raisonner avec nous merci merci également moi aussi je déplore dans certaines concertations le peu de réponses après il y a beaucoup de concertations donc on est sollicité de manière voilà très fréquente monsieur Bagate vous voulez intervenir allez-y oui merci monsieur le maire j'étais étonné en lisant cette délibération je trouve que Béglés a un potentiel géothermique assez extraordinaire et que l'on n'exploite absolument pas dans ce cadre là je suis étonné on a été parmi les premiers avec les réseaux de chaleur de Astria lorsqu'il était sur ce nom la première partie en haut ensuite par le réseau chez nous aussi au niveau de Bordeaux Métropole et je trouve que le potentiel géothermique par exemple on n'exploite pas les boucles d'eau chaude et d'eau froide dans la Garonne etc et tout ça c'était peut-être quelque chose qui aurait mérité une étude alors c'est vrai qu'en France on n'est pas très bon sur la géothermie on la redécouvre on a le premier doublé géothermique de Nouvelle Aquitaine je crois qui se trouve au parc Newton qui est en exploitation et qui a d'ailleurs à l'époque avait été creusé par le propriétaire précédent qui était la société ESSO parce qu'ils avaient une expertise en forage évidemment voilà et donc là c'était pas pour chercher du pétrole c'était vraiment pour aller chercher la nappe phréatique et faire un doublé géothermique qui permet de chauffer et de refroidir l'ensemble du parc Newton et qui même a une option pour s'étendre vers Maurice Torez Monsieur Wallet vous vouliez réintervenir oui pour répondre à monsieur Michrafi sur le fait qu'il y ait eu zéro réponse c'est vrai que moi aussi ça me peine parce que je pense que c'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde surtout que ça parle de l'éolien du photovoltaïque enfin c'est varié et puis ça touche chacun de nous aussi sur notre foncier on aurait peut-être pu sensibiliser plus effectivement sachant que la principale contrainte c'était le timing puisque les préfectures nous avaient demandé un respect de timing très court qui normalement devait se terminer en tout début d'année et qui a été prolongé de 6 mois justement parce qu'aucune commune n'avait réussi à respecter le timing donc ça veut dire que déjà du côté de l'État on nous fixe des objectifs qui sont inacteignables alors si on n'a pas une ligne de conduite claire enfin côté ville on ne peut pas non plus enfin on navigue à vue quoi sur ces sujets là voilà sur la question de la géothermie le futur musée de la création franche fera honneur à cette énergie renouvelable et l'école Prévert aussi comme le dit M. Boivinet et sachant que la commune de Bègle est quand même fortement engagée sur d'autres énergies renouvelables on peut citer aussi le réseau de chaleur urbain qui arrivera dès cette année notamment par la rue Alexis Capel qui descendra au fur et à mesure dans Bègle en proposant une offre au privé et au public puisque nous à terme on desservira grâce au réseau de chaleur urbain jusqu'à la piscine en passant par le 14 juillet la mairie et il y aura aussi des bailleurs sociaux des maisons de retraite des établissements scolaires qui seront reliés et tout ça permettra notamment de diminuer par deux d'ici 2030 l'empreinte carbone de la ville grâce au passage du gaz au réseau de chaleur urbain donc c'est très ambitieux et c'est extrêmement bien oui je crois je parle sous contrôle de madame Angelou Macalli mais je crois que le musée on est les premiers à avoir on est à peu près curseur au niveau de la métropole et ça leur a permis de tester les potentialités voilà donc c'est monsieur Fidou qui acquiesce voilà donc c'est bien donc moi je suis très fier très fier de ça à nouveau monsieur Thomas vous voulez réintervenir allez-y oui juste une toute petite dernière intervention le délai était effectivement au départ c'était normalement ça devait être septembre puis ça a été décembre puis ça a été mars puis voilà donc en fait la disponibilité de l'information n'était pas exceptionnelle mais je dirais que pour Bègle ça ne change rien on connaissait les toitures et on connaissait le potentiel géothermique de l'année mais bon peu importe juste dire que pour des raisons enfin vous connaissez mon intérêt pour la chose mais compte tenu de mes activités professionnelles je vais me déporter de ce vote voilà pour éviter le profil intérêt bien sûr concernant le potentiel solaire des toitures débeglaises et débeglées il existe un cadastre solaire qui est facilement trouvable sur internet vous pouvez mesurer très rapidement et avoir instantanément le potentiel de photovoltaïque de vos toitures alors je mets aux voix avec le déport de monsieur Thomas qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 3 madame Cohen Langley convention de dons alimentaires aux associations d'aide alimentaire locale merci monsieur le maire mes chers collègues cette délibération est le résultat de la réflexion que nous avons entamée entre la cuisine centrale et le CCS à l'automne dernier à cette époque les responsables nationaux des associations impliquées dans l'aide alimentaire faisaient part dans les médias de leurs difficultés pour répondre aux besoins des personnes aidées les associations se retrouvent en effet prises en tenaille entre des approvisionnements toujours plus difficiles et des bénéficiaires toujours plus nombreux et en difficulté pour celles qui sont parfois amenées à acheter certaines denrées elles ont subi l'inflation comme nous tous et toutes cette situation a conduit les associations à adapter leur aide allant parfois jusqu'à réduire le volume des paniers donnés ces nouvelles difficultés s'ajoutent à un système d'aide alimentaire tout à fait dysfonctionnel dans lequel l'état fait porter à des associations reposant largement sur l'action de bénévoles une responsabilité qui ne devrait pas être la leur et engendre des souffrances inacceptables du côté des bénévoles comme des personnes aidées l'aide alimentaire portée par ces associations devrait être cantonnée à des situations particulières et temporaires et n'aurait pas dû devenir à la fois la seule bouée des bénéficiaires y compris et de plus en plus de retraités pauvres et le déversoir d'un système agroalimentaire dérégulé qui obtient des avantages fiscaux en contrepartie d'une production inadaptée en volume et en qualité nous proposons aujourd'hui non pas de sous-traiter aux associations la lutte que nous devons mener contre le gaspillage alimentaire mais de commander pour elles et en fonction des besoins qu'elles identifient des denrées de qualité parfaitement consommables sans les obliger à jongler avec des dates de péremption imminente nous avons commencé à travailler sur ce projet avec les associations béglaises pour nous assurer que ce projet répondait à leurs besoins avant de vous le présenter et c'est bien le cas nous avons ébauché l'organisation à mettre en place et nous leur avons indiqué que ces dons de la ville devraient nécessairement venir en surplus de ce qu'elle donne aujourd'hui et qui ne couvrent évidemment pas l'ensemble des besoins des personnes aidées les nombreux travaux en cours sur le sujet de la démocratie alimentaire démontrent que l'envie d'une alimentation de meilleure qualité existe dans toutes les classes sociales ce constat a été confirmé pour le territoire béglé par l'enquête que nous avons réalisé l'année dernière et commencé à restituer en mars c'est pourquoi nous avons décidé que les produits commandés correspondront correspondraient à ceux que nous utilisons habituellement dans notre production c'est à dire bio et aussi locaux et de saison autant que possible nous pensons qu'au delà des volumes supplémentaires apportés ces produits permettront à la fois aux bénévoles aujourd'hui bien trop souvent occupés à trier et jeter les produits donnés non consommables et aux personnes aidées qui peuvent ressentir une certaine frustration du fait de la qualité de ce qui leur est mis à disposition de trouver plus de satisfaction dans cet échange nous avons prévu pour cette année un budget total de 9000 euros répartis entre les trois associations avec lesquelles nous travaillons et qui sont par ailleurs subventionnées par le CCAS et accueillies dans des locaux mis à disposition par la ville merci y a-t-il des prises de parole sur cette convention non écoutez je passe au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 4 madame Camille avenant à la convention SIEG signée entre la ville de Bègle et l'association SAGE merci monsieur le maire donc vous savez que nous sommes partenaires avec l'association SAGE dans le cadre de la gestion de 62 places d'accueil collectif et nous avons conventionné avec cette association sous forme de mandatement dans le cadre d'un siècle service social d'intérêt économique et général nous vous proposons donc aujourd'hui d'accompagner la création de deux places supplémentaires dans l'association qui se situeront l'une sur Frimousse l'autre sur la Calinerie et afin d'accompagner cette association nous augmentons la subvention à hauteur des coûts engendrés par la création de ces deux places concrètement cela équivaudra à la somme de 5 328 euros pour l'année 2024 que nous paierons sur la dernière mensualité enfin mensualité sur le dernier versement que nous faisons à l'association en fin d'année vous avez à la fin donc effectivement les périodes de versement et les montants versés pour l'association merci y a-t-il une prise de parole non alors je propose de passer au vote qui est pour unanimité délibération numéro 5 monsieur Fédou parcelle cadastrée section AK numéro 321 zone à partager ZAP autorisation de signature d'un bail civil merci monsieur le maire mes chers collègues donc il s'agit de la zone à partager l'immeuble qui se situe place du 14 juillet qui accueillait antérieurement le trésor public et encore antérieurement la mairie de Bègle ce bâtiment donc a été mis à disposition de la ZAP il y a maintenant une dizaine d'années et le bail enfin la convention venait à son terme et donc il fallait la renouveler dans le cadre de ce renouvellement étant donné que bien l'activité de la ZAP a beaucoup évolué au cours de ces 10 années il a fallu repenser le modèle de cette convention et donc pour pouvoir adapter les locaux à leurs nouveaux besoins de pouvoir leur permettre de réaliser des travaux à l'intérieur de ce bâtiment donc nous ville en tant que propriétaire nous avons fait des travaux sur le clos couvert en faisant des travaux sur la toiture et sur le changement de l'ensemble des huisseries et des volets qui a nécessité aussi des travaux de réfection de la façade par rapport aux grilles qui existaient antérieurement et permettre donc à la ZAP de faire des travaux à l'intérieur en leur mettant le local à disposition par un bail à réhabilitation sur une durée de 22 années nécessitant de s'acquitter d'un loyer de 300 euros par mois et de réaliser des travaux qui sont chiffrés actuellement à 180 000 euros qui feront appel à des subventions au FEDER et à d'autres associations et structures permettant de financer et de trouver donc l'accompagnement des banques pour pouvoir réaliser ce projet-là. Voilà le contenu de cette délibération et donc de permettre à M. le maire de pouvoir signer ce bail à réhabilitation. Merci. Y a-t-il une prise de parole ? M. Thomas. M. le maire, chers collègues, on s'est un peu posé des questions quand on a lu cette délibération parce que si on présente autrement, en fait, on va demander à une association de réhabiliter un bâtiment public. Elle va devoir financer sur 22 ans les 180 000 euros. Mais en fait, ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est en quoi sont-ils compétents pour faire ce projet de réhabilitation ? Vont-ils être accompagnés ? Et quelles précautions la ville prend vis-à-vis de cette maîtrise d'ouvrage déléguée puisqu'à un moment, vous lui confiez la réhabilitation de ce bien ? C'est pourquoi pas être sur un fonctionnement plus classique où la mairie prend en charge la réhabilitation et loue un abatiment réhabilité ? Alors, M. Fédoux, adjoint aux finances également, vous avez répondu. Alors, en prenant cette option-là, ça permet à la ZAP de faire appel à des subventions auxquelles nous n'aurions pas accès. Donc, ça permet un financement déplacé pour nous d'avoir un bâtiment qui sera dans un bon état. Et au bout de 22 ans, si nous choisissons de ne pas renouveler ce bail à réhabilitation, eh bien, de pouvoir récupérer le bien dans l'état dans lequel il sera au bout de 22 ans puisque nous serons de nouveaux propriétaires de ce bien. Pendant ce temps-là, eh bien, autant laisser à l'association la possibilité d'utiliser les locaux selon leurs besoins. Et bien sûr, nous sommes tout à fait associés à la réalisation des travaux. nous sommes consultés sur le travail qui va être fait puisqu'il faut aussi que ce bâtiment soit en ERP puisque du public va pouvoir accéder au rez-de-chaussée du bâtiment sachant que le premier étage sera toujours soumis donc au code du travail. Donc, cela, pour nous, il y a un avantage qui est à la fois partagé par la ZAP et par la ville puisqu'il y a eu un accord qui s'est établi là-dessus si la ZAP n'avait pas été d'accord et ils auraient su nous le dire et au contraire ils en sont très satisfaits. Voilà, merci. C'est gagnant-gagnant en quelque sorte et puis finalement ces 180 000 euros d'investissement on peut les mettre ailleurs. Monsieur Michrafi. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. c'est une association qui a été créée il y a huit ans en 2016 et ce qui présente la délibération donc les 3 600 de loyer par an ce qui fait à peu près 300 les travaux donc sur 22 ans ça revient autrement dit il lui faut déjà sortir 1 000 euros par mois et nous n'avons rien donc dans la délibération qui concerne ses capacités financières voilà et les subventions donc finalement qu'elle elle va donc finalement recevoir et puis son activité nous n'avons bien sûr aucune indication sur sur les éléments de synthèse donc finalement de cette association puisque sur internet il n'y a rien qui est déposé et j'aurais bien aimé avoir une idée un petit peu de ces possibilités financières dans le cadre de cette délibération merci alors Marie-Laure Pirot qui est élue à l'ESS va vous répondre oui alors effectivement l'ASAP est une association une structure ESS et Sylvaine Panabière et moi nous sommes élus au conseil d'administration de cette association comme beaucoup d'assos de l'ESS elle est extrêmement dynamique et elle a un modèle financier tout à fait intéressant qui est basé sur l'adhésion des associations qui veulent en fait utiliser les locaux pour faire des réunions etc donc elle loge un grand nombre d'associations surtout Béglaise mais pas que et surtout sur le comment dire le combo coworking et associatif puisqu'il y a des coworkers qui sont eux-mêmes pour la plupart travaillant dans le monde de l'ESS et qui louent à l'association les possibilités de faire du coworking et ce sont ces coworkers qui sont ensuite bénévoles dans l'association en fait c'est un modèle économique qui fonctionne comme dans les tiers lieux classiques je vous remercie je vous propose de passer au vote non monsieur Bagate allez-y je vous écoute en lisant cette en lisant cette délibération j'ai bien vu que page 26 on parle de hors clos et couvert hors clos et couvert dans le contrat ça m'inquiète un peu parce que hors clos et couvert ça veut dire que toiture plus tous les murs et tout ça et on sait que c'est quand même très altéré on sait que c'est très altéré alors ils peuvent réhabiliter mais ils réhabilitent les intérieurs etc ça c'est une chose moi je parle là de hors clos et couvert ça veut dire que c'est à la mairie en cas de problème notamment je pense à quelque chose de particulier qui est la charpente est-ce qu'on a fait une étude avant de faire ça sur la charpente parce que cette charpente sauf erreur de ma part pendant un temps elle était dangereuse semble-t-il ça a été évoqué donc je voudrais savoir si entre temps il y a eu des travaux de réhabilitation à ce niveau là ou sur les murs aussi et sur certains murs qui étaient particulièrement abîmés notamment ceux qui étaient au nord je pense que la première partie de mon propos a été passée à l'as parce que j'ai commencé exactement par là en parlant du clos et du couvert et que la mairie était propriétaire et qu'elle avait assuré des travaux de clos et de couvert sur la toiture et qu'elle avait changé toutes les huisseries ainsi que les volets et qui avaient occasionné des travaux aussi sur la façade puisqu'on avait dû enlever les grilles donc j'ai abordé ce sujet là exactement par le biais propriétaire puisque nous sommes propriétaires et donc bien sûr qu'à l'occasion de la réfection de la toiture la charpente a été contrôlée voilà donc pour le moment il est en état d'usage pour pouvoir recevoir du public et recevoir les transformations nécessaires dans ce local ces explications étant données passons au vote qui est pour qui s'abstient qui vote contre ok donc vote contre de l'espoir Béglé délibération adoptée délibération numéro 6 dénomination d'un parc jardin jardin des lavandières monsieur Fédoux oui merci monsieur le maire mes chers collègues donc un nouveau parc jardin a été créé sur la zone des terres neuves dans le périmètre de la chaufferie biomasse et en face de l'esplanade des terres neuves qui a fait l'objet d'une concertation avec les habitants et qui a donc été inaugurée il y a quelques semaines j'espère que vous avez eu le plaisir de découvrir ce jardin et ce parc qui est remarquablement bien aménagé avec diverses activités pour tous les âges et donc ce parc nécessitait de porter un nom donc nous avons fait aussi appel à la concertation et à un sondage auprès de la population sur la plateforme numérique participative en proposant trois noms Eugénie Coton Germain-Tillon et le jardin des lavandières 103 votants ont été votes ont été exprimés et sur ces 103 votes 70% 70 voix pardon se sont portés sur le jardin des lavandières à trois prêts et donc le jardin des lavandières pourquoi ce nom là parce que dans ce secteur passe un ruisseau qui s'appelle l'estel de Sainte-Croix qui a été abusé dans les années 70 mais antérieurement entre les deux guerres jusqu'à la deuxième guerre mondiale cet estel permettait aux personnes de laver du linge et ces personnes s'appelaient des lavandières donc pour faire mémoire au travail des femmes et des mères de famille les béglaises et les béglés qui ont voté largement pour pouvoir faire mémoire à ces personnes-là alors donc il est maintenant il s'agit d'enteriner le choix de ces votants donc en dénommant ce parc jardin le jardin des lavandières très bien merci chers collègues je vous propose de passer aux voix ce joli nom jardin des lavandières qui est pour unanimité et je vous remercie délibération numéro 7 monsieur Chauvet plan d'adaptation au service public de la ville liée aux vagues de chaleur oui donc monsieur le maire merci chers collègues bonsoir effectivement je vous présente le plan d'adaptation au service public de la ville liée aux vagues de chaleur cela concerne d'abord les agents de la ville vous constatez nous constatons que la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur sont des conséquences du changement climatique dans un horizon proche bon les projections montrent que les températures vont augmenter donc il faut s'adapter et ce plan d'adaptation au service public de la ville liée aux vagues de chaleur qu'on appelle aussi dans d'autres lieux plan canicule mais vous allez voir que la canicule est un niveau de vigilance particulier qui rentre dans ce plan d'adaptation donc ce plan tire les enseignements des années précédentes et propose des mesures d'urgence évolutives applicables à l'ensemble des services afin de mieux appréhender les périodes de chaleur je tiens à remercier vivement tous les services pilotés par notre DGS sur le travail que les services et les agents ont fait justement pour adapter chaque service au niveau donc qui sont définis au niveau national je rappelle simplement je ne vais pas vous le lire vous avez le document qui est tout à fait complet simplement pour donc vous rappeler les niveaux il y a quatre niveaux de veille qui sont définis au niveau national et en fonction de ces niveaux chaque service a décliné un certain nombre de dispositions le niveau 1 c'est la veille saisonnière activée du 1er juin au 15 septembre cela correspond à la vérification des dispositifs opérationnels le niveau 2 c'est le pic de chaleur c'est la chaleur intense de courte durée un ou deux jours avec un épisode persistant de chaleur température proche des seuils départementaux qui perdurent sur plus de trois jours le niveau 3 c'est le niveau ce qu'on appelle canicule période de chaleur intense dépassant les seuils départementaux durant trois jours et trois nuits consécutives déclenchées par le préfet avec l'appui de l'agence régionale de santé et enfin le niveau 4 c'est la canicule extrême canicule exceptionnel par sa durée son intensité son étendue géographique a fort impact sanitaire avec apparition d'effets collatéraux importants ce plan a été présenté à la formation spécialisée en matière de santé et de sécurité et des conditions de travail et puis une formation paritaire et le comité social territorial donc en date du 11 juin 2024 a émis un avis favorable je précise aussi que bon ce plan donc va de vous avez vu tous les services ça va de service de la petite enfance jusqu'au service de la police et des ASVP donc chaque service est concerné il faut rajouter par rapport à ça c'est les efforts que l'on fait en termes d'immobilier puisque cette année 150 000 euros ont été consacrés à l'existence à la création d'une pièce rafraîchie par école et par bâtiment administratif donc ça complète aussi ce plan considérant que l'autorité territoriale est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous les agents un travail transversal avec l'ensemble des services est engagé pour proposer des adaptations de travail compatibles avec les contraintes de chacun et donc nous vous demandons donc d'adopter ce plan donc d'adaptation et j'insiste il est évolutif c'est à dire qu'en fonction des résultats chaque année et bien ce sera évolutif pour améliorer toujours ce plan merci monsieur Thomas monsieur le maire chers collègues merci pour cette délibération on trouve le plan très intéressant en tout cas il montre bien que on a anticipé on a la capacité de mettre dans des conditions de travail satisfaisantes le personnel ce qu'on note aussi quand on le lit dans le détail c'est qu'arriver à un certain niveau on va vers la rupture du service public parce que certains bâtiments ne sont plus du tout adaptés enfin en tout cas ne sont pas structurellement adaptés pour pouvoir résister à des fortes des fortes chaleurs donc c'est clair que s'il y avait des j'entends le fait d'avoir aménagé des chambres enfin des salles rafraîchées pas réfrigérées rafraîchies voilà c'est rafraîchies voilà c'est une bonne chose mais effectivement faire en sorte que faire en sorte que effectivement les bâtiments qui sont énormément vitrés puissent être le plus occultés possible et avec des aménagements extérieurs je pense que ça diminuerait le besoin associé alors monsieur Chauvet allez-y oui vous avez parfaitement raison je me tourne vers notre responsable élu du patrimoine et on peut noter ici même en mairie vous savez il y a de gros travaux d'isolation donc c'est vrai que les bâtiments cher Xavier-Marie et bien il est important aussi d'y travailler en plus de ce plan qui concerne beaucoup le fonctionnement c'est vrai alors il y a beaucoup de travaux qui vont être faits pour les bâtiments municipaux mais justement ce plan évite les ruptures de services publics grâce à ce plan il n'y aura pas de ruptures de services publics monsieur Michraffi merci monsieur le maire mes chers collègues mon collègue a déjà abordé le sujet mais je voulais quand même souligner que le travail qui a été fait par les services comme j'ai insisté à cette commission et Jean-Marc donc J.Polo a présenté je trouve le travail remarquable bien structuré bien fait mais ça ne réseaut pas bien sûr le véritable problème quoi on s'attache en tout cas on ne soigne pas la cause du mal il n'y a pas d'autre moyen donc finalement pour assurer le bien-être donc des personnels c'est de faire des travaux donc finalement d'intervenir non pas sur le conjoncturel mais sur le structurel quand même merci mais le travail le plan qui est présenté est un travail remarquable merci chers collègues on est d'accord il faut en parallèle qu'on puisse faire des travaux structurels pour que les bâtiments encaissent au maximum ces vagues de chaleur qui seront de plus en plus fréquentes et élevées voilà mais malheureusement aucun des bâtiments en France n'est préparé à cela donc on y travaille je propose de passer au vote qui est pour l'unanimité je vous remercie délibération numéro 8 monsieur Ouellet groupement de commandes de kits hydroéconomes monsieur le maire chers collègues donc cette délibération va parler d'eau et de sobriété et c'est l'occasion pour moi de rappeler un peu la politique de la ville sur ce sujet rappeler notamment qu'on en avait parlé lors d'une délibération il y a quelques mois la ville est engagée sur un audit global de tous ses bâtiments sur les points d'eau afin d'améliorer la vétusté de ces derniers et corriger les éventuelles fuites 75% des points d'eau ont notamment été audités ce qui a permis près de 4000 mètres cubes d'eau évitée en termes de fuite par an ce qui nous permet par la même occasion des économies de 13 000 euros par an ce qui représente plus de 10% de nos factures d'eau donc ça c'est un premier sujet d'ailleurs on est une des villes pionnières si ce n'est la ville pionnière sur la métropole à travailler sur le sujet de l'eau et cela en co-construction avec les collègues de la ville puisqu'il y a des académiciens dans chaque service qui audite et sensibilise font remonter toutes les petites problématiques qu'on peut avoir sur l'espace public et au sein des bâtiments de la ville donc ça c'est un premier point et on a également une politique de sensibilisation et d'accompagnement auprès des administrés on avait parlé de récupérateurs d'eau pluviale et d'aide à l'achat pareil il y a quelques mois c'est l'occasion pour moi de vous dire aussi puisque c'était une question que nous avait posé Thomas il y a quelques conseils Monsieur Thomas il y a quelques conseils municipaux on est aujourd'hui sur une quinzaine de demandes d'aide à l'achat sur les récupérateurs d'eau pluviale et par la même occasion sur les vélos on atteint quasiment la somme totale donc il y a une récite de ce côté là ce soir l'objet de la délibération porte sur un groupement de commandes de kits hydroéconomes donc qu'est-ce que c'est c'est notamment des kits au sein desquels il y aura des mousseurs à mettre sur les robinets des pommeaux de douche où il y a un moindre débit qui est permis par le matériel et donc on va s'associer à d'autres communes de la métropole Bordeaux Mérignac notamment pour répondre à un appel à projet porté par l'agence de l'eau à Dourgaronne ce qui nous permettra d'obtenir ces kits à moindre coût voilà donc c'est des kits qui seront mis à disposition des administrés à l'accueil de la mairie très facile d'utilisation et même si ce ne sont que des petits gestes il y a un aspect de chacun apporte sa pierre à l'édifice et il y a un aspect de sensibilisation voilà Y a-t-il une prise de parole ou monsieur Michrafi nous vous écoutons merci monsieur le maire mes chers collègues il m'a semblé donc je suis prudent très bien mais j'ai bien quand même vérifié mes sources la Gironde a distribué 80 000 kits hydroéconomes en eau auprès de 400 communes et qui sont distribués bien sûr aux particuliers il y a une expérience qui a été faite entre 2012 et 2017 donc ça ne date pas d'aujourd'hui il y avait donc le département de la Gironde il y avait donc la ville de Mérignac il y avait le syndicat intercommunal d'adduction en eau potable donc du Blayet il y a plusieurs donc je ne sais pas si la commune de Bègle faisait partie de ces communes ou est-ce qu'elle ne faisait pas partie comme la délibération de mention de passage je vous pose la question deuxième petite question l'expérience réalisée montre que le coût des kits plus le coût du matériel donc dépareillé parce que souvent c'est ça le problème il coûte à peu près dans les 7,20 euros TTC donc par et donc j'aurais bien aimé est-ce que notre commune a réalisé un budget donc finalement donc pour ces dépenses-là si oui dans quelle proportion donc là nous n'avons pas d'informations sur ça nous ne sommes pas les seuls donc vous avez aussi je regardais le grand cognac qu'a offert des kits hydro donc en 2023 au particulier donc c'est à la demande à tout le monde et donc j'aurais bien aimé avoir des précisions sur ces questions merci alors monsieur Ouellet quelques explications alors ce kit hydroéconome on l'a déjà distribué en mairie mais c'est vrai que ce n'était pas forcément sur les toutes dernières années mais on l'a déjà fait on ne l'a pas par contre fait en 2023-2022 aussi pour des raisons de sobriété parce que il y a d'autres actions aussi très efficaces à mettre en oeuvre pour être sobre en eau donc voilà c'est tout un panel de mesures qui est offert aux habitants là c'était l'occasion de remettre ça à l'honneur sinon sur les quantités et les coûts de mémoire on est sur plusieurs centaines et on est exactement sur les tarifs que vous avez dit voilà voilà merci ça fait à peu près je crois 20 ans que on distribue des kits hydroéconomes alors pas les deux dernières années il est vrai mais les années précédentes en lien avec le département notamment comme vous avez cité alors malheureusement on n'a pas eu les honneurs du journal Libération mais nous étions partenaires par contre le coût du kit je ne sais pas c'est pareil 7 euros d'accord alors nous passons au vote qui est pour unanimité très bien délibération numéro 9 madame Benjeloun Makali tarification vente librairie musée de la création franche monsieur le maire cher collègue donc le musée de la création franche a été labellisé musée de France il est actuellement fermé au public mais dès la rentrée de septembre le chantier du projet d'extension rénovation va démarrer et donc le rendez-vous de la première pierre est fixé donc au mercredi 25 septembre donc vous y êtes convié et ce projet va permettre à la collection donc de 20 000 œuvres du musée d'être vraiment valorisé dans de nouveaux espaces d'exposition et je précise que ce musée restera gratuit pour les béglés je redis aussi qu'effectivement ce projet privilégie bien sûr les énergies renouvelables grâce comme vous le disiez comme disait Pierre Wallet au recours de la géothermie mais aussi l'énergie photovoltaïque et puis aussi que c'est une conception bioclimatique qui a été prise en compte pour garantir un confort d'été et réduire les consommations et éviter ce qui est quand même assez rare le recours à la climatisation donc en parallèle aussi de ce projet de rénovation et ce depuis le déménagement du service les équipes du musée sont vraiment très actives et proposent par exemple des parcours d'éducation artistique et culturelle au scolaire des expositions hors les murs des projets transversaux tout en maintenant la mission évidemment principale du musée qui est celle aussi d'acquisition et de conservation des œuvres alors je vais citer le dispositif de médiation nomade le musée à l'école donc c'est un dispositif gratuit qui s'adresse aux scolaires du premier degré et se déroule directement dans les établissements scolaires qui est vraiment un projet très apprécié le thème de cette année scolaire doit venir 24-25 enfin voilà croisera nature et art brut et qui s'appellera naturellement brut matériaux et éléments naturels dans les collections du musée de la création franche alors le musée et c'est l'objet de cette délibération est également une activité de vente librairie qui se poursuit même en période de fermeture avec la vente par exemple du nouveau catalogue de projets extension rénovation du musée la revue de la création franche on est au numéro 60 et c'est dans ce cadre qu'il est proposé de fixer une grille de tarification des ventes de publication du musée donc vous avez le projet qui est adjoint de tarification la grille avec donc des tarifs très étudiés des tarifs différenciés voilà donc par exemple un abonnement pour un an 15 euros mais avec un tarif étudiant à 8 euros donc voilà c'est très très étudié pour que ça soit accessible à chacun donc il vous est demandé bien sûr de bien vouloir approuver cette nouvelle tarification de vente de publication du musée de la création franche merci merci très beau musée à venir y a-t-il des prises de parole je propose de passer au vote qui est pour unanimité délibération numéro 10 monsieur Dancona contrat territoire lecture oui monsieur le maire chers collègues le contrat territoire lecture est une création en 2010 de l'état il s'agit d'un contrat entre la direction régionale des affaires culturelles et les communes qui ont sur leur territoire des quartiers prioritaires de la ville donc il y a potentiellement 12 communes concernées dans la métropole il y en a en fait 10 qui participent à ce contrat à savoir je vais vous les citer pour votre information outre la meilleure nous Bordeaux Seunon Aisine Florac Gradignan Le Bousca Mérignac Pessac et Talence ce projet qui court sur 3 ans 2024 2027 ça fait 4 pardon possède 4 axes le premier c'est coordonner et mutualiser les actions deuxièmement développer le lien avec l'oralité et la maîtrise de la langue troisièmement aller vers les publics éloignés de la lecture et troisièmement favoriser la lecture auprès des familles de l'enfance de l'enfance et de la jeunesse les projets qui concernent BEL qui évidemment sont subventionnés par la DRAC je vous en citerai trois je vais essayer de faire rapide le premier c'est quelque chose qui existe déjà et on va le développer c'est ce qui est facile à lire ça existait déjà à la bibliothèque et ça existait j'ai un trou sur le fait qu'il soit toujours présent à Chapiteau il s'agit de livres qui sont faciles d'accès justement pour des personnes qui ne sont pas familiers de la lecture et là l'idée le projet c'est deux c'est deux choses autour de ça d'une part alors j'ai un trou sur la tour de Thorez précisément où ça doit être implanté je crois que c'est F mais je ne suis pas sûr et voilà comme quoi je ne suis pas Alzheimer n'est pas encore chez moi et puis la création avec toutes les communes participantes d'un prix facile à lire qui évidemment serait décerné par un vote des lecteurs qui y ont participé comme projet il y a aussi l'organisation d'ateliers thématiques entre les parents et une pédiatre pour aider les parents à aborder un certain nombre de sujets avec leurs enfants à partir d'albums et comment expliquer les situations qui peuvent être compliquées et parfois les dédramatiser quand elles n'ont rien de dramatique et puis enfin tout ce qui est action hors les murs ce que la bibliothèque ou plus exactement les bibliothécaires de Bègle font depuis très longtemps avec notamment l'opération partir en livre que vous connaissez et qui se déroule à Bègle-Plage tout l'été alors en ce qui concerne le calendrier il y a eu un lancement technique par les fonctionnaires il y a tant d'états que territoriaux des communes il y a un an nous avons assisté Christelle Baudray et moi au premier copil avec les élus en février nous n'avons pas pu en revanche assister au deuxième qui était début juin mais qui a validé la convention et le programme enfin validé évidemment ils n'avaient pas le pouvoir de la valider définitivement c'est nous qui et tous les conseils municipaux qui d'ici septembre vont valider et c'est l'objet de la délibération et puis une signature par les maires des communes concernées et la DRAC la DRAC au sens de la directrice régionale des affaires culturelles est prévue cet automne je vous remercie je propose de passer au vote s'il n'y a pas de prise de parole qui est pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 11 modification des horaires de l'école maternelle Ferdinand Buisson pour la rentrée de septembre 2024 monsieur Boivigny merci monsieur le maire chers collègues comme vous le savez nous avons voté d'autres délibérations comme celle-ci depuis le début du mandat les horaires de début et de fin de classe sont décidés conjointement entre les conseils d'école et la ville et font l'objet d'une validation en délibération en conseil municipal donc c'est une demande qui remonte du conseil d'école de l'école maternelle Ferdinand Buisson qui demande une modification de ses horaires entre autres le matin pour commencer à 8h15 le lundi mardi jeudi 8h30 excusez-moi les 4 jours les 5 jours de la semaine donc un quart d'heure plus tôt que ce que ce n'était le cas jusqu'ici tout cela pour faire face à l'accueil d'une nouvelle classe l'an prochain donc voilà on modifie un tout petit peu les horaires pour permettre des créneaux supplémentaires dans les temps pédagogiques du matin voilà je vous remercie merci je propose de passer au vote qui est pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 12 monsieur Fédou demande de subvention au département de la Gironde dans le cadre de la construction du restaurant scolaire prévert aide aux travaux divers et équipements merci monsieur le maire mes chers collègues la délibération est dans le titre donc il s'agit simplement que je vous expose que nous pouvons demander au conseil départemental une aide à hauteur de 50% de 25 000 euros soit 12 500 euros pour pouvoir donc participer à la construction de ce groupe scolaire sachant que nous avons fait cette demande l'an dernier qu'elle n'avait pas pu être honorée nous renouvelons cette demande cette année merci monsieur Fédou et nous remercions le département de la Gironde et son conseiller départemental monsieur Reynaud passons au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 13 monsieur Ouellet convention financement fonds de désencombrement des trottoirs rue Amédé-Berc monsieur le maire chers collègues la métropole accompagne les communes de la métropole sur le désencombrement des trottoirs dans le cadre du plan marche donc il y a énormément d'initiatives qui découlent de ce plan marche il y en a d'autres également qui découlent du plan vélo la métropole nous accompagne par exemple sur école sans voiture ou le passage ou le passage de rue en zone de rencontre c'est des choses sur lesquelles on est accompagné techniquement et financièrement le financement fonds de désencombrement des trottoirs en fait la métropole le lien avec le plan marche c'est la mise en accessibilité des trottoirs donc que ça soit sur Bègle mais sur les autres vieilles communes de la métropole vieilles dans le sens ancienne on a des problématiques évidemment d'accessibilité de l'espace public et spécifiquement sur les trottoirs nous à l'échelle du mandat on doit être à peu près sur 2 millions d'euros investis uniquement sur les trottoirs il y a 1 million d'euros investis dans le cadre du plan d'accessibilité voire espace public spécifiquement fléchés vers les trottoirs donc sur de la rénovation de la création et on a un deuxième million d'euros qui provient de différents projets donc là ce soir c'est la rue à Médéberc mais on a déjà refait les trottoirs par exemple l'année dernière et celle d'avant sur la rue Louis Rochemont ou encore la rue Bergogné et ça viendra également sur d'autres rues d'ici à la fin voilà il y en a plein d'autres et ça viendra sur d'autres rues d'ici la fin du mandat donc 1 million d'euros dans le cadre du plan d'accessibilité voire espace public et grosso modo 1 million d'euros sur d'autres projets de rue où on est en train de refaire le tapis d'enrobé l'éclairage public etc donc ce soir c'est pour vous parler de la rue à Médéberc puisqu'on a investi près de 200 000 euros sur l'enfouissement des réseaux au niveau des trottoirs et dans le cadre de ces 200 000 euros on peut se faire accompagner par les métropoles à la hauteur de 50% je leur dis l'objectif c'est la mise en accessibilité des trottoirs pour les piétons et les personnes à mobilité réduite donc l'objet de la délibération c'est de conventionner avec la métropole pour les solliciter sur l'accompagnement à hauteur de 50% de notre investissement sur l'enfouissement des réseaux sur les trottoirs pour la mise en accessibilité merci je mets donc aux voix qui est pour unanimité monsieur Darkos ayant dû quitter le conseil municipal c'est madame Baudray la nouvelle secrétaire de séance il a donné procuration à monsieur Chauvet d'ailleurs délibération numéro 14 Bordeaux métropole enquête relative au service rendu aux demandeurs de permis de construire CRC donc Chambre régionale des comptes rapport d'observation définitive communication une communication métropolitaine d'ailleurs oui merci monsieur le maire mes chers collègues donc là il s'agit d'une délibération qui est directement fléchée sur Bordeaux métropole et liée donc au service de l'urbanisme et des permis de construire demandés par les particuliers la Chambre régionale des comptes a souhaité donc faire une observation sur le fonctionnement de ces services et comme vous le savez la ville de Bègle a mutualisé ces services avec Bordeaux métropole et donc par voie de conséquence il était nécessaire de pouvoir exposer cette délibération auprès de vous ce soir sachant que je vais directement aller à la phrase qui nous intéresse sachant qu'il y a eu trois recommandations mais que dont je vous fais grâce parce que le plus important c'est de vous dire que les recommandations formulées par la Chambre régionale des comptes n'appellent pas d'observation de la part de la ville de Bègle qui en prend acte dans la limite des compétences qu'elle exerce voilà donc je m'en tiendrai là pour cette délibération je vous remercie s'il n'y a pas d'intervention je propose de passer au vote qui est il n'y a pas de vote attendez je vérifie si on prend acte il y a un vote qui prend acte voilà voilà donc je vous propose de prendre acte du rapport qui est pour qui s'abstient qui est contre donc nous prenons acte délibération adoptée délibération numéro 15 monsieur Fédou approbation du protocole transactionnel entre la ville de Bègle et la SARL-PPG oui donc là il s'agit de travaux qui ont été prévus sur le stade du Hourquet pour pouvoir assurer une meilleure ventilation quand il fait très chaud et donc de pouvoir faire des améliorations d'ouverture pour que l'air circule donc une partie des travaux ont pu être réalisés du côté des tribunes en changeant les huisseries mais côté stade après des différentes allers-retours entre la fédération les services techniques la ville de Bègle bon il n'a pas été possible de réaliser ces travaux bien que déjà engagés chez l'entreprise donc il a fallu pour le dédit bien trouver un protocole à l'amiable je vais y arriver et donc porter un dédommagement à hauteur de 2354,66 euros auprès de l'entreprise PPG très bien ok donc monsieur Reynaud se déporte y a-t-il des prises de parole non alors je me suis un peu embrouillé c'est Fabienne Cabrera qui donne procuration à Marc Chauvet et Florian Darkos qui donne procuration à Marie-Laure Pirot j'avais un peu inversé je propose de passer au vote qui est pour unanimité moins le déport de monsieur Reynaud délibération adoptée alors donc abstention du groupe Espoir Béglet délibération adoptée délibération numéro 16 modification décision modificative numéro 1 du budget monsieur Fédéou oui merci monsieur le maire mes chers collègues donc là il s'agit comme tous les ans d'exposer et bien des adaptations qui doivent être faites au budget par rapport au budget primitif que nous avons voté au mois de mars donc cela donne lieu à un document réalisé par très très bien réalisé par les services de budget de la ville et de Bordeaux Métropole qui comporte 116 pages donc soit je peux vous lire les 116 pages ou vous proposez un digeste selon vos souhaits un digeste digeste alors bon alors donc vu l'engouement pour le digeste je vais vous le proposer donc les éléments saillants de ce document en termes de dépenses d'investissement et bien il y a eu des dépenses qui ont dû être engagées alors qu'elles n'étaient pas au budget initial il s'agit de 50 000 euros de travaux de régulation de régulation énergétique dans les écoles et les crèches donc en plus des 70 000 euros fléchés initialement de 12 000 euros de travaux de micro-pieux sur le bâtiment associatif remue-ménage sur l'emprise du stade gymnase du Hourquet alors qu'il était prévu 60 000 euros 50 000 euros pour le changement du transformateur sec de Moga qui était non conforme pour un transformateur à huile donc ceci pour les dépenses d'investissement en regard bien les recettes d'investissement qui ont eu lieu en même temps c'est plus 17 000 euros d'ajustement du montant du FDAEC donc qui était prévu à 45 000 euros mais qui se porte maintenant à 62 000 euros plus de 14 000 euros sur donc une régularisation d'une opération liée à la SEMSIB qui fera l'objet de la délibération suivante sur laquelle je reviendrai et qui est un montant qui s'annule en recettes dépenses et puis donc 98 000 euros d'inscription de recettes nouvelles de Bordeaux Métropole au financement des désencombrements des trottoirs de la rue Améliber dont il vient d'être l'objet dans la délibération précédente présentée par mon ami Pierre et donc ça c'est pour ce qui concerne les dépenses et recettes d'investissement côté fonctionnement et bien nous avons 20 000 euros de dépenses pour la subvention exceptionnelle apportée au Dojo-Béglé qui avait fait l'objet d'une délibération dans le conseil municipal précédent 14 000 euros donc qui se balance avec les 14 000 euros dont je viens de parler par rapport à la SEMSIB sur laquelle je reviendrai dans la délibération suivante 31 000 euros 500 pour pouvoir combattre la Jussie rampante mais qui fait l'objet d'une participation en recette de 15 750 euros donc ça s'équilibre pour moitié 22 000 euros de constitution de provision pour recours contentieux dans le budget parce que nous pouvons avoir affaire à des travaux à réaliser sur des maisons qui sont en péril du point de vue de l'urbanisme et donc nous faisons l'avance sur ces travaux de biens pourtant privés 2900 euros de protocoles transactionnels pour le gymnase d'urké dont je vous ai parlé dans une délibération antérieure et puis enfin 5 328 euros apportés à sage pour deux places de crèche supplémentaires qui vous ont été présentées tout à l'heure par Cathy Camille dans la délibération numéro 4 Côté recettes nous avons donc 3 100 euros d'ajustement de redevance sur les zones de stationnement des véhicules en location libre à deux roues que l'on appelle aussi le free floating 15 750 euros de participation dont je vous l'ai dit pour la Jussie et puis 6 600 euros de revalorisation des exonérations accordées par l'État au titre de la taxe foncière et enfin dernière recette de fonctionnement importante c'est 414 757 euros de bonus de fiscalité par la revalorisation des bases et les inflations supérieures aux provisionnelles prévues au BP 2024 et ça c'est donc quelque chose qui nous vient directement de l'État donc en résumé pour faire la balance entre les dépenses recettes d'investissement dépenses de fonctionnement et recettes de fonctionnement nous avons donc un plus de 318 euros de recettes et qui nous permettra donc de moins faire appel cette année à l'emprunt puisque nous avons bien sûr des besoins d'emprunt mais nous allons pouvoir donc minorer notre emprunt de 318 000 euros merci monsieur Fédou pour ces bonnes nouvelles budgétaires y a-t-il des prises de parole je fais donc passer au vote qui est pour qui s'abstient abstention du groupe Espoir-Méglet délibération adoptée délibération numéro 17 monsieur Fédou toujours remise gracieuse pour travaux effectués d'office pour compte de tiers de 2011 à 2015 madame Martine Atienza Garonne BTP voilà donc j'en ai j'ai un peu effleuré le sujet dans la délibération précédente par rapport donc au budget c'est une régularisation donc c'est une écriture d'ordre dépense recette à hauteur de 14 1762 euros 1762 euros 88 concernant la propriété de madame Martine Attenzia qui avait sa propriété mitoyenne du 86 rue Marcel Samba qui était propriété de la Semcibe cette propriété a dû être démolie et le biens de madame Attenzia avait été très endommagé et donc cette somme-là depuis 2011 n'avait pas été honorée et donc maintenant elle est passée donc en perte et profit Merci je propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient abstention du groupe l'espoir avec les délibérations adoptées délibération numéro 18 monsieur Chauvet désignation des représentants du conseil municipal auprès du conseil d'administration de l'association ADEL oui donc chers collègues le contenu est compris dans l'objet que monsieur le maire vient de citer vous connaissez l'association ADEL qui est notamment chargée de gérer le dispositif du pli des graves avec aussi un accompagnement financier de l'Europe important là il s'agit de en raison du renouvellement des membres de nommer donc des représentants de la collectivité nous vous proposons l'article 1 de cette délibération mesdames Marie-Laure Pirot et Nadia Benjeloun Macailly pour représenter comme titulaires et comme suppléant madame Bénédicte Jamais Dièze et Christelle Baudray je vous remercie je mets donc au vote une intervention allez-y plutôt juste une question parce que l'année dernière à la même époque on désignait des représentants pour la future association AMAR là on qui normalement amenait à la dissolution de ADEL au début de cette année 2024 c'est pas complètement dans le domaine de compétence mais j'avoue que là je ne comprends pas si vous pouviez préciser ce que sont ces deux associations et ce qu'elles deviennent non pour l'instant il y a la suspension du projet AMAR parce qu'une des collectivités a souhaité prendre du temps donc pour l'instant nous suspendons donc nous avons créé en régie un municipal le service emploi et donc pour l'instant évidemment l'association ADEL perdure sur ces domaines de compétence que sont le pli des graves je propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient abstention de groupe d'espoir baiglet délibération adoptée monsieur Chauvet délibération 19 désignation du référent déontologue pour les élus locaux oui il s'agit donc de nommer c'est la loi un référent déontologue qui est chargé d'apporter personnellement aux élus qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition de la minorité tout conseil utile leur permettant d'exercer leur mandat dans le respect des principes déontologiques afin d'être absolument neutre nous n'avons pas désigné nous de déontologue nous avons demandé à l'association des maires de France de nous proposer quelqu'un qui est complètement indépendant ce monsieur qui a accepté donc d'être déontologue est Jean-Guy Dinet le référent élu local assure les missions suivantes il apporte tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'île locale que vous connaissez et il est à la demande de l'élu qui le saisit l'interlocuteur de la haute autorité aussi pour la transparence de l'avis public concernant les déclarations d'intérêt et de situation patrimoniale des élus locaux de la collectivité concernée les obligations du référent et bien il est tenu au secret professionnel et la discrétion professionnelle voilà donc lorsque le référent déontologue constatera un manquement aux obligations il en informera à l'élu local concerné en faisant toutes les préconisations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations notamment je dirais au niveau des des risques de conflits d'intérêts bien entendu donc il est à notre disposition voilà donc cette délibération permet de désigner si vous l'acceptez monsieur Jean-Guy Dinet référent déontologue des élus de la ville de Bègle je vous remercie donc il sera à votre disposition évidemment de manière de manière confidentielle pas anonyme mais confidentielle tout à fait qui est pour unanimité merci délibération numéro 20 monsieur Chauvet toujours instauration d'un régime d'équivalence des heures lors des séjours ou quand avec nuité oui effectivement lors de séjour en camp avec nuité l'agent municipal qui accompagne les enfants 24 heures sur 24 sur donc a droit à un régime d'équivalence des heures lors de ses séjours des heures et qu'on vient donc d'instaurer un régime d'équivalence qui permet de dissocier le temps de travail productif des périodes d'inaction pendant lesquelles l'agent se trouve sur son lieu de travail à la disposition de son employeur sans vaquer librement à ses occupations pour indication l'état retient des comptes de 3 heures effectifs pour une nuit certains le connaissent bien puisque les maîtres d'internat sont donc concernés par ces 3 heures mais nous nous allons proposer donc 4 heures puisque la présence de jour c'est dans l'article 1 entre 7h et 21h le temps de travail de jour est comptabilisé sur la base de 10h par jour et la présence de nuit entre 21h et 7h c'est un forfait de 4 heures qui serait si vous l'acceptez comptabilisé pour chaque nuité majorie de 50% le week-end et jour férié voilà les heures effectuées naturellement au-delà du temps de travail prévues de l'agent ou de l'annualisation seront rémunérées ou récupérées merci je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 21 monsieur Chauvet modification du régime indemnitaire des agents de la filière police municipale oui monsieur le maire par délibération du 6 juillet 2021 le conseil municipal nous avons fixé le régime indemnitaire des agents de la police municipale de catégorie C de la collectivité pour gérer le service de police municipale la collectivité souhaite nommer un chef de service de police municipale de catégorie B c'est pourquoi il est proposé de mettre à jour le régime indemnitaire en y ajoutant celui des chefs de service de police municipale ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant donc cette ISF qui n'a rien à voir avec la fortune bien entendu l'indemnité spéciale mensuelle de fonction vous l'avez donc présenté dans les tableaux elle est versée mensuellement et donc cette délibération permettrait donc d'instaurer ce nouveau régime indemnitaire selon les modalités décrites en amont pour les agents de la filière police municipale à compter du 1er août 2024 et l'article 2 de prévoir les crédits correspondants monsieur Milité Finance sur le chapitre 012 du budget principal de la ville merci pose de passer au vote qui est pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 22 modification du tableau des emplois permanents monsieur Chauvet oui donc comme à chaque conseil municipal maintenant nous vous présentons un tableau des emplois permanents et dans ce tableau que je vais décrire quand même brièvement il est en particulier indiqué le recrutement donc du personnel pour la nouvelle école c'est ce qui est quand même un axe central donc c'est l'article 1 voilà c'est en raison de la réorganisation de l'école de musique impliquant le recrutement d'un nouveau directeur mais aussi l'ouverture de nouvelles classes monsieur Boivinet et d'une nouvelle école maternelle qui nécessite la création de trois postes d'ATSEM un poste de responsable périscolaire un poste d'agent technique et un poste d'animateur l'article 2 correspond au recrutement d'un agent étapes au service des sports en remplacement d'un agent titulaire dû à un changement de fonction après départ d'un agent de deux nominations à la suite de la réussite d'un concours et un recrutement d'un agent dont le cadre d'emploi des animateurs à la suite du départ par voie de mutation d'un agent titulaire comme responsable du café de la route l'article 3 concerne donc les avancements de grade et les promotions internes voilà donc il s'agit donc de voter cette modification du tableau des emplois permets non monsieur le maire merci je vais donc au voie qui est pour qui s'abstient je peux me permettre monsieur le maire s'il vous plaît ah vous voulez intervenir non mais juste pour notre abstention tout simplement il s'agit de c'est au niveau des services et du choix des ressources humaines donc on n'a pas à intervenir dans la chose donc on laisse fonctionner normalement ce qui est logique très bien c'est pour ça qu'on s'abstient et ça n'a rien à voir avec les promotions ou pas et le reste explication de votre donnée donc abstention du groupe Espoir Béglé délibération adoptée délibération numéro 23 M. Chauvet délibération autorisant le recours au contrat d'apprentissage effectivement le trésorier payeur général veut absolument que cette délibération autrement nos pauvres apprentis ne seraient pas payés voilà donc nous acceptons donc les apprentis au sein de nos services l'apprentissage permet vous le savez à des personnes âgées de 16 ans au minimum et de 29 ans révolus au maximum d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration il s'agit de notre collectivité donc cette délibération permet d'autoriser et de recourir au contrat d'apprentissage c'est l'article 1 l'article 2 définit justement les lieux de ces apprentissages de conclure dès la rentrée 2024 3 contrats d'apprentissage tels que définis ci-dessous un poste à la bibliothèque un poste au service des sports et un poste dans le domaine de la petite enfance et merci bien entendu au service qui accepte d'avoir ses apprentis c'est un effort que la collectivité fait pour la formation de notre jeunesse merci je propose de passer aux voix qui est pour unanimité je vous remercie dernière délibération concerne la motion qui a été annoncée en introduction pour la poursuite du projet politique local dans un contexte d'instabilité démocratique très forte comme j'ai dit en introduction au conseil municipal je ne vais pas vous donner lecture de la motion en extenso vous avez une version corrigée d'une phrase ou deux déposée sur table en début de conseil municipal et donc jamais dans l'histoire de la 5ème république comme je vous disais l'extrême droite n'a semblé être aussi prêt d'accepter au pouvoir ce sont des décennies de choix politiques qui ont accentué les fractures sociales et territoriales la crise écologique et démocratique que nous traversons le projet porté par l'extrême droite loin de tenir compte des intérêts des plus précaires est au mieux une réponse inadaptée au pire un danger pour la fraternité entre les habitantes et les habitants de France pour le vivre ensemble et notre capacité à faire société il consent à créer une division au sein de notre pays que nous nous serions conscionnés évacuent toute mesure à même de préserver les intérêts des plus précaires et balaient d'un revers de main la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique et préserver notre environnement quant à sa démagogie clé de son succès sa dangerosité pour la santé démocratique de la France est avérée des exemples de mise en application dans certains pays européens Pologne Hongrie Italie notamment ne sont plus à démontrer également je souhaite à nouveau ressouligner le fait que Bègle est une terre d'accueil et de mixité de fraternité qui est incompatible avec ce projet politique d'exclusion par exemple ce qui a été fortement porté pendant la campagne par l'extrême droite de séparer les bons français des mauvais français qui ont une double nationalité les méthodes les méthodes d'extrême droite n'ont jamais varié instrumentaliser la peur de la différence pour transformer la haine de l'autre donc le combat contre l'obscurantisme et la tolérance ne s'arrête donc jamais et nous nous félicitons de voir de nombreux syndicats associations artistes sportifs prendre position courageusement pour la première fois contre l'extrême droite le projet par l'extrême droite entre en totale contradiction avec notre projet municipal notre vision de la société du monde et de l'avenir nous avons compris que les personnes les plus fragiles sont les premières victimes de toutes les crises sociales climatiques démocratiques donc en tant qu'élus de la république nous avons plus que jamais le devoir de nous montrer à la hauteur et de proposer un projet politique alternatif à cette démagogie mortifère et mensongère et de poursuivre notre projet résolument solidaire écologique et démocratique nous réaffirmons notre volonté commune de garder la boussole de l'inclusion de toutes les béglaises et les béglets quels qu'ils soient quel que soit leur parcours et leur cheminement d'une ville à leur image c'est pourquoi en tant que conseil municipal nous réaffirmons d'une seule voie notre volonté la plus ferme de poursuivre ce cap qui correspond à l'histoire de la commune que nous aimons tant donc par conséquent nous déclarons notre volonté de poursuivre un cap commun le cap de Bègle pour les béglaises et les béglets quelles que soient les difficultés politiques que nous pourrons rencontrer et nous confirmons l'engagement de la ville de Bègle à définir au quotidien des solutions adaptées aux attentes et aux besoins des béglaises et des béglets avec pour motivation la réponse aux grands enjeux de transition écologique de démocratie renouvelée et de justice sociale dans une ville accueillante y a-t-il des prises de parole monsieur Boivinet monsieur le maire cher collègue la crise politique à laquelle nous faisons face est comme la crise climatique face à elle les microclimats ne suffiront pas et ne feront pas long feu donc oui nous sommes fiers de notre bilan et en quatre ans nous avons nous n'avons pas chômé mais comme face à la crise climatique nous ne pouvons nous contenter de rester sur notre feuille de route inspirons-nous du nouveau front populaire qui est passé d'un accord politique de quatre organisations à un large front d'associations de toutes sortes associations féministes associations locataires associations confessionnelles même des syndicats et de nombreuses personnalités ainsi alors ici ouvrons grand les portes au monde associatif et au mouvement social pour continuer à faire vivre notre projet si le pire arrive dimanche je voudrais pouvoir dire dire à tous ces salariés qui seront dans la lutte dans les années qui viennent que nous serons avec eux dire aux locataires et aux propriétaires qui n'arriveront pas à payer leurs charges parce que rien ne sera fait pour endiguer les hausses d'énergie que nous serons à leur côté dire à tous ces français qui verront leur couverture santé diminuer parce que la baisse des cotisations sociales provoquera le recul de la sécurité sociale que nous serons à leur côté dire à tous ceux qui seront considérés comme des français de papier que pour nous ils sont nos frères et sœurs d'humanité dire à tous ceux qui ont et auront la volonté de construire une nouvelle vie en France parce qu'il fuit la guerre la misère ou le changement climatique ils nous trouveront pour construire une France hospitalière et accueillante mais pour cela nous ne pourrons rien faire dans les mouvements minoritaires notre radicalité sera la masse et la construction d'un mouvement majoritaire nous avons devant nous 40 ans de retard sur une bataille culturelle qui a commencé avec la banalisation du Front National dans les années 80 et son entrée à l'Assemblée Nationale le travail est immense je voudrais enfin finir par une citation de Madeleine Riffaut grande résistance qui dit aucune cause n'est jamais perdue sauf si on abandonne chers amis chers collègues n'abandonnons pas la République merci y a-t-il d'autres prises de parole monsieur Nankola c'est pour une toute petite remarque quand on mais peut-être que moi je me fie au texte que j'ai là quand à la fin c'est la fin de la première page j'aimerais bien qu'on rajoute Syrien avec Afghans et Ukrainiens surtout vu l'histoire de Begle très bien nous allons le faire je suis d'accord écoutez je propose de passer au vote qui est pour non mais attendez monsieur Bagate alors allez-y monsieur le maire mes chers collègues nous nous sommes longtemps questionnés pour savoir quel devait être notre positionnement du fait que nous ne sommes pas un parti mais un collectif citoyen cela nous pose problème vous nous proposez une motion au nom de l'ensemble du conseil municipal ce qui par définition nous intègre alors que ni sur le fond ni sur la forme rien ne nous a été soumis évidemment nous ne pouvons que nous associer à votre inquiétude quant à la progression du vote des Beglaises et des Beglés vers le Rassemblement National sur un territoire qui était historiquement de gauche cela étant nous ne pouvons adhérer à une posture qui consiste à conclure que malgré le constat que nous faisons tous rien ne changera en particulier dans la mise en oeuvre de la politique locale dont vous avez monsieur le maire la responsabilité l'accroissement du vote vers le Rassemblement National exprime un mécontentement de la ligne politique actuelle il est la conséquence d'un écœurement de beaucoup de citoyens qui sont lassés de la façon dont est gérée la politique nationale et locale par ceux qui emportent la responsabilité depuis plusieurs décennies vous savez monsieur le maire il n'y a pas plus légitime que nous groupe espoir Beglé composé de citoyens d'origine diverse de cultures différentes pour revendiquer que nous sommes à l'image du terreau Beglé que vous décrivez en ce qu'il est effectivement l'illustration d'une terre d'accueil que nous avons tous toujours défendu il n'y a pas plus légitime que nous également pour dire que la montée du vote vers le Rassemblement National est incontestablement la conséquence d'erreurs tout d'abord il est particulièrement regrettable que le parti socialiste qui est sorti en tête des élections européennes n'ait pas pris la mesure de l'enjeu de l'élection législative pour nous proposer un candidat nous tenons également à souligner que votre obscurantime sur certaines questions telles que celles de la protection des citoyens conduit nécessairement les Beglaises et les Beglés à aller vers ceux qui veulent s'en emparer il faut être aveugle monsieur le maire pour ne pas constater quotidiennement sur les réseaux sociaux les complaintes de nos concitoyens qui se sont confrontés tous les jours à des actes d'incivilité et à une délinquance à laquelle vous ne vous êtes jamais véritablement intéressés pire encore vous imposez aux Beglaises et Beglés des décisions par dogmatisme qui ne résultent d'aucune concertation nous en prendrons compte l'illustration récente des mesures envisagées ou d'ores et déjà mise en œuvre pour le plan de la circulation de notre ville qui fait qu'il devient très difficile voire impossible dans certains quartiers de pouvoir y circuler normalement nous aussi nous aurions préféré une motion qui nous invite à nous remettre en question plutôt qu'un satisfait site qui nous annonce que rien ne changera dans cette motion vous exprimez principalement deux points votre opposition à l'extrême droite naturellement et évidemment nous groupe Espoir Beglé partageons cette position et nous rejetons toute forme de haine et de division deuxièmement votre conviction que les Beglaises et les Beglés soutiennent votre action locale vous vous plaisez à continuer de confondre et de ne pas écouter les doléances de nos concitoyens monsieur le maire la volonté du peuple à faire barrage au Rassemblement national ne veut pas dire qu'ils adhèrent à vos choix politiques vous dites que vous avez choisi un cap commun et par cette motion vous confirmez votre engagement à définir au quotidien des solutions adaptées aux attentes des besoins des Beglaises et des Beglés mais parallèlement vous excluez les habitants vous nous excluez de l'information de la recherche de solutions je ne reviendrai pas sur les exemples que j'ai cités précédemment vous vous attachez à nous diaboliser à ignorer que nous sommes des démocrates qui voulons simplement que Begl soit fraternel et populaire nous sommes et nous resterons attachés à nos valeurs humanistes et démocratiques monsieur le maire décidément nous ne poursuivons pas le même cap c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cette motion pour le moins hémiplégique monsieur Reynaud c'est pas bon maintenant oui monsieur le maire merci mes chers collègues je vais aller très très vite en fait je ne comptais pas enfin nous ne comptions pas réagir parce que nous étions tellement sûrs que cette motion allait faire adhérer l'ensemble du conseil municipal pour autant ce que je viens d'entendre et je suis surpris de mon collègue parce que je connais bien Christian et je sais son comment il est humaniste je suis très surpris de ce positionnement et de ce mélange des gens entre la politique béglaise qui est menée par la majorité et puis le sujet le sujet qui me paraît vachement important et plus qu'important comme ça a été dit par Vincent Brevinet tout à l'heure il s'agit véritablement d'un sujet de société c'est à dire en l'occurrence c'est que si le rassemblement national prend le pouvoir dimanche qui plus est avec une majorité absolue et ça me permettra de rebondir sur mon sujet et bien la politique menée va nous amener en effet vers un désastre qui il suffit de regarder ailleurs et non pas qu'à Bègle pour voir ce qui se passe je prends un exemple lorsque monsieur Orban est arrivé au pouvoir en Hongrie la première chose qu'il a fait c'est qu'il a supprimé le ministère d'éducation par exemple c'est un exemple entre autres ça me paraît ça me paraît assez parlant ne parlons pas de ce qui se passe aux Pays-Bas et ne parlons pas de ce qui se passe dans d'autres pays on a vu on a vu Trump aux affaires aux Etats-Unis et qui risque de revenir donc on ne va pas parler de cela on est tous d'accord autour de cette table minorité comme majorité sur les désastres le désastre annoncé si le rassemblement national prend le pouvoir au-delà d'ailleurs des problématiques de racisme et compagnie il y a aussi un projet économique qui est complètement délirant et puis projet sociétal dont on pourrait parler pendant des heures il y a une phrase qui est importante dans cette notion et je trouve que c'est tout à fait humilé enfin je trouve que c'est humble de l'avoir écrit il est écrit ce sont les décennies de choix politiques qui ont accentué les fractures sociales et territoriales ça veut dire que tout le monde tous les partis sont concernés de droite comme de gauche depuis des décennies que l'alternance droite-gauche qui s'est effectuée pendant des années dans notre pays n'a effectivement rien changé à cette montée inéluctable du Front National et on a tous en mémoire 2002 avec l'arrivée donc au deuxième tour de monsieur Le Pen et 20 ans après on voit que la digue et que l'on a monté de plus en plus haut pour éviter que la vague nous submerge malheureusement ne tient plus non seulement elle ne tient plus mais une fois que la vague est passée de l'autre côté de la digue elle ne revient plus dans l'autre sens non plus et c'est ça qui est préoccupant car si demain le Rassemblement National ou l'extrême droite prend le pouvoir il n'est pas certain qu'il le rende tout de suite ou en tout cas s'il le rend dans quel état donc Christian tu as parlé et c'est pour ça que c'est le deuxième sujet j'ai entendu cet appel enfin en tout cas cette critique vis-à-vis du Parti Socialiste alors moi je suis très à l'aise pour dire je ne suis plus encarté au Parti Socialiste depuis déjà quelques mois mais je suis le représentant du groupe apparenté et socialiste de cette majorité je ne peux pas te laisser dire cela on ne peut pas dire que le PS s'est vendu à la suite d'une élection européenne ça c'est une appréciation que je ne partage pas même si et tu le sais je fais partie et publiquement je l'ai déjà dit de ceux et de celles qui ont critiqué et qui critiqueront et qui critiquent toujours certaines prises de parole et certains positionnements de nos collègues de LFI et notamment de son chef de file que l'on critiquera notamment lorsque dimanche soir il arrive devant l'antenne à côté de Rima Hassan affublé d'un kéfier ça ça nous a choqué donc on peut avoir on peut avoir des différences cela dit aujourd'hui je parlais de digue tout à l'heure il s'agit de ne pas donner la majorité absolue c'est à dire 289 sièges au rassemblement national ce qui veut dire que numériquement la seule façon qu'il n'est pas la majorité absolue et qu'il n'est qu'une majorité relative et bien il faut pour cela avoir d'autres députés alors après ces députés seront de toute façon minoritaires je parle du front du nouveau front populaire on a très peu de chance si nous le savons aujourd'hui de gagner cette élection pour autant on se bat pour mais plus les candidats les députés démocrates car ils sont tous démocrates et républicains même les gens de LFI je le dis bien parce que comparer LFI au RN ça n'est pas très pertinent donc même cela front feront front face à cette majorité ignoble et énorme du front national qui va passer de 89 à près de 270 et on a entendu ce matin Mme Le Pen dire qu'avec 270 députés et bien finalement ils prendront le pouvoir et Bardella sera premier ministre parce qu'ils chercheront des accords avec d'autres notamment avec des vendus de LR qui eux par contre sont des vendus dans le sillage de M. Ciotti voilà je voulais juste dire ça parce que en effet je trouve que c'est un procès qui est mal perçu et pour terminer dans la motion il est bien écrit que c'est l'incarnation d'une couleur sourde dans les époirs collectifs qui fait que les gens voterènent je ne suis pas d'accord je pense qu'aujourd'hui il y a une véritable adhésion une adhésion importante d'un grand nombre de nos concitoyens et même Béglé tu l'as dit tout à l'heure donc à ce que propose le Front National et c'est une escroquerie qui va se retourner contre les gens les plus précaires et les plus fragiles dont peut-être beaucoup d'entre nous ne font pas partie et donc ceux qui vont être le plus altérés c'est effectivement des Béglés qui vont évidemment se rendre compte très très vite de ce qui est une politique d'extrême droite donc pour autant il y a une adhésion on a tous entendu la phrase on n'a jamais essayé on n'a jamais essayé on les a tous essayés voilà je m'arrêterai là merci Marc Chauvet bon cher collègue je ne comptais pas intervenir mais c'est vrai que ce débat est passionnant et c'est vrai que quand on voit Jupiter qui devient Lucifer on a envie de réagir sachez que sachez que en fait le Front National le Rassemblement National a surtout eu beaucoup de succès au niveau de la ruralité et plus on augmente au niveau des habitants de la population et plus il diminue c'est à mettre en parallèle avec la diminution des services publics les gens se sentent abandonnés et c'est vrai que c'est le résultat de dizaines et de dizaines d'années de politiques publiques qui abandonnent le service public sur lequel donc les gens les plus précaires puisqu'on dit quelquefois que le service public c'est le capital de ceux qui n'ont rien donc là c'est une raison majeure effectivement après à titre personnel je ne pense pas qu'aucun d'entre nous de la majorité vous diabolise donc vous êtes des partenaires et on travaille bien en commission donc en tout cas le mot diaboliser donc si on veut diaboliser Martine Le Pen d'accord mais pas Christian Bagate qu'est-ce que j'ai dit Marine Le Pen Marine Le Pen je ne vais certainement pas diaboliser mon ami de 40 ans 50 ans Christian Bagate bien entendu tu le sais et ensuite c'est vrai que c'est vrai que le parallèle par rapport à la politique locale aussi m'a un petit peu ébranlé parce que c'est vrai que le Rassemblement National n'a pas fait même s'il est très dangereux sur Bec certes mais quand même il n'a pas fait le score qu'il a pu faire ailleurs donc je pense que quand même la majorité des Beglés sont quand même satisfaits même si certains en particulier les plus précaires peut-être s'interrogent sur donc le dispositif et les actions gouvernementales voilà donc nous oeuvrons et je pense que la minorité et l'opposition vous travaillez aussi avec nous dans le même avec les valeurs qui ne sont pas forcément toutes les mêmes mais souvent analogues et je pense qu'au niveau politique locale et bien les résultats des législatives ne sont pas trop décevantes pour nous alors madame Torné-Nicot je dirais deux mots oui Jacques je te remercie parce que ce sursaut de la part du parti socialiste me fait plaisir parce que c'est vrai que jusqu'à présent le PS avait un peu tourné le dos à ses valeurs ceux qui nous je dis ceux non mais bon ça va je peux m'exprimer s'il vous plaît alors d'abord on n'a jamais comparé le RN à LFI je ne sais pas d'où ça sort mais ça n'a pas été dans les propos de Christian non même si tu as souligné un tableau qui a été quand même assez inquiétant dimanche ce soir de ce que nous avons pu voir et qui souligne les travers de LFI alors monsieur Boivinet a souligné qu'à parler du nouveau Front populaire vous encouragez à voter pour le Front populaire je vous rappelle que sur la troisième circonscription aujourd'hui il y a un autre choix que le RN et LFI donc on va laisser les Béglés décider d'accord ce qui nous anime ce qui nous anime notre groupe ce sont des valeurs républicaines dans le sens noble du terme des valeurs de laïcité d'accord et d'humanisme et aujourd'hui on ne se retrouve pas forcément dans des valeurs que vous vous mettez en avant voilà c'est tout alors monsieur Thomas oui je pense que sur le sur le papier il y a vraiment deux pages la première page il n'y a pas de problème on l'a même si enfin effectivement il y a des choses qui ont évolué on l'assigne des deux mains mais après quand vous dites que le conseil municipal déclare sa volonté de poursuivre le cap commun c'est votre cap commun excusez-nous on n'est pas dans le on a des éléments communs du cap c'est vrai mais on vote pas tout pareil on n'est pas pareil donc à ne pas vouloir nous associer dans cette motion à un moment vous choisissez de nous mettre de côté en disant nous entre nous majorité vous auriez écrit la majorité déclare sa volonté de poursuivre le cap commun dont acte c'était la majorité là vous nous associez sans nous associer donc nous on pense qu'il faut effectivement redoubler l'engagement de la ville de Bègle pour s'attacher aux besoins des Bèglés pour s'attacher à leurs attentes bien évidemment et je pense qu'on a montré comme l'a dit Marc Chauvet on essaie d'être le partenaire parce que nous c'est notre notre cap ce sont effectivement les attentes et les besoins des Bèglés et des Bèglés mais venez pas nous embarquer dans votre communauté alors qu'on représente une autre partie de la population voilà et que parfois on a des idées communes et des fois des idées différentes donc c'est cette différence là qu'on aimerait juste qu'elle soit entendue pour que là on était capable de signer cette motion là vous la rendez vous nous piégez en nous disant ben nous on est pareil que vous ben non on a une identité particulière ce collectif a une identité particulière excusez-nous de vouloir la revendiquer mais par contre il est clair que s'il y a un point commun entre nous et vous c'est que on n'a pas envie de pleurer dimanche soir en voyant les résultats voilà alors je vais dire deux mots et faire deux propositions tout d'abord souligner qu'à Bèglés l'extrême droite est moins élevée qu'ailleurs quand même de manière notoire et on peut toutes et tous s'en féliciter mais ce qui ne remet pas bien sûr c'est pas un blanc-seing pour l'actuelle politique municipale que nous menons il y a des vraies difficultés sur la commune et en effet il faut se remettre en cause collectivement je suis d'accord et je vais vous proposer de le faire deuxièmement notre objectif n'était pas de forcer le groupe Espoir Beugler à voter le programme municipal vraiment pas donc je vais vous proposer une modification des attendus pour que vous faire une proposition pour que vous puissiez voter cette délibération puisque nous avons en commun le souci de faire bloc contre l'extrême droite et d'ailleurs nous appelons tous au désistement républicain donc ce que je vous propose deux choses c'est tout d'abord qu'on puisse se revoir après ce conseil municipal pour réfléchir ensemble puisque j'ai cru comprendre que ça pouvait être une possibilité sur quelles seraient certaines actions à mener dans Baigle pour éloigner la tentation du vote d'extrême droite par contre je vous le dis un des exemples cités ce soir par Christian Bagad de dire qu'il faut aller vers plus de la sécurité oui plus de sécurité oui mais faire la course à l'échalote avec l'extrême droite sur des mesures sécuritaires là non mais nous aurons le débat nous aurons le débat parce que partout 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 où les maires ont couru après l'extrême droite sur les enjeux de sécurité et sécuritaires des réponses purement sécuritaires l'extrême droite explose parce que ça valide les thèses de l'extrême droite donc il faut être fort sur nos valeurs donc nous pourrons nous revoir après le conseil municipal pas ce soir mais en réunion pour travailler sur ce sujet qui est primordial qui est la défense de la démocratie en France et donc l'application locale à Baigle deuxièmement je vous propose de modifier le premier attendu donc c'est la page 3 chers collègues prenez votre document donc par conséquent virgule le conseil municipal virgule c'est ça qu'on va voter les autres avant c'est l'introduction c'est attendu déclare sa volonté de poursuivre le cap commun d'humanisme et j'enlève qui l'a fixé pour Baigle d'accord vous voyez et donc là je pense que vous pourrez voter cette motion comment et en rajoutant un S à quel oui 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 quelles que soient les fluctuations politiques avez-vous compris ma proposition de modification de motion chers collègues là donc on on vote pas les attendus on vote ça c'est deux paragraphes d'accord et je pense que le cap commun d'humanisme ça veut dire les choses un cap commun d'humanisme et j'enlève qu'il a fixé pour Baigle ça veut dire que pour Baigle pour Baigle pour Baigle ça c'est sûr procès de modification ça va on va pas ça va oui on voit là oui non mais je répète bien sûr on réfléchit pas très vite on est là non non mais alors on ne vote que pas on vote que ce qui est en gras donc la dernière page d'accord par conséquent le conseil municipal déclare sa volonté de poursuivre le cap commun d'humanisme pour Baigle les Baigle et les Baiglais qu'elle avec un S soit les fluctuations politiques rencontrées au niveau national et après on confirme l'engagement de la ville de Baigle à définir au quotidien des solutions adaptées aux attentes et aux besoins des Baiglais et des Baiglais avec pour motivation la réponse aux grands enjeux que notre siècle que vous devez partager j'imagine en matière de transition écologique de démocratie renouvelée de justice sociale donc là on ne fait pas référence au programme municipal de la majorité c'est pas ça on fait référence aux valeurs communes c'est bon sur un truc sur internet oui sur ça alors le cap commun d'humanisme et républicain si vous voulez avec un H majuscule ça c'est le prof de français qui parle mais il a raison mais t'as raison le cap commun humaniste et républicain tout le monde est d'accord non monsieur le maire juste avant parce que encore une fois on interprète vous savez on a mis des heures à le faire ce communiqué on l'a pas fait comme ça et c'est pas sorti sur une colère tout le monde a travaillé je vous ai dit dès le début et c'est très important parce que c'est les mécanismes qui ont amené à ce vote RN et dans les mécanismes qui ont amené on a écrit exactement ceci et c'est très important nous tenons également à souligner votre obscurantisme sur certaines questions telles que celles de la protection des citoyens d'accord donc pourquoi a conduit nécessairement des béglaises et des béglés à aller vers ceux qui veulent s'en emparer c'est ça qui est embêtant c'est que parce que on ne donne pas l'impression de dire non on ne veut pas qu'à un moment donné ces gens vont vers des gens pour lesquels ils n'auraient pas voté c'est ça le fond du problème parce que j'en connais moi qui vote au Front National j'en connais aussi dans nos clientèles on a de tout le monde et je peux vous dire que ce sont des gens qui sont en désuétude qui ne savent pas où aller et ils veulent une solution simpliste c'est ça le fond du problème voilà non mais on ne va pas voter sur plus ou moins de sécurité non mais j'ai bien entendu monsieur j'ai bien entendu j'ai bien entendu mais comme vous me disiez j'ai bien entendu votre qualificatif d'obscurantisme à mon égard que je réfute complètement mais là il y a une vraie différence de vue par contre je passe outre et je vous repropose le texte modifié il est global il n'y a pas de sujet on ne donne pas une raison au vote sinon il y en aurait d'autres il y en aurait d'autres des raisons non 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 on va attendre allez chers collègues alors le cap commun humaniste républicain et on enlève qui l'a fixé pour veigle très bien donc je mets au voix ce texte qui est pour unanimité je vous remercie donc nous aurons aussi une séance de travail sur le sujet collective et traditionnellement nous avons un verre de l'amitié merci beaucoup à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501